Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire Défi Tech Santé. Un petit rappel des règles du webinaire pour démarrer. Tous les participants sont en mode muet pour éviter les mises en sonore. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'outil chat dans le panneau de configuration. Nous traiterons les questions en fin de présentation ou en toute fin de matinée. Vous recevrez également à la fin du webinaire un questionnaire de satisfaction que vous pouvez remplir si vous le souhaitez et sur lequel on vous demande également votre avis sur des prochains sujets à aborder. La vidéo du webinaire sera disponible en replay sur le site de l'agence ADOC. Pour démarrer, nous enchaînons tout de suite avec un mot d'introduction de M. Bertrand Montubert, conseiller régional, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à l'agence ADOC, à la Cité de l'économie et des métiers de demain et puis aussi aux partenaires qui co-organisent cet événement aujourd'hui. Je pense évidemment au CHU de Montpellier, au CHU de Toulouse avec la plateforme IPS. C'est évidemment une matinée importante sur une thématique, comment les nouvelles technologies impactent les métiers de la santé, qui est d'une très grande actualité évidemment dans cette année 2021 où nous venons de, je cherche le terme, non pas fêter, parce que malheureusement ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de fêter, mais en tout cas nous venons de passer une année, une année avec une année de crise sanitaire, une année dans laquelle l'ensemble de nos activités ont été totalement transformées sous l'effet de cette crise sanitaire et dans laquelle la révolution numérique, d'une certaine manière, s'est véritablement engagée puisque aucune activité de notre société aujourd'hui ne peut se faire sans le recours numérique. C'est évidemment le cas de la santé. On peut le voir évidemment sous deux angles, comment bien entendu l'exercice du métier de la santé jusqu'à des consultations de médecine générale ont été transformées pour par exemple utiliser des téléconsultations. C'est aussi bien entendu comment les technologies numériques ont pu avoir des contributions sur le suivi de la crise du Covid ou pour des démarches de prévention et avec d'ailleurs plusieurs très belles initiatives en région. Je pense en particulier à l'initiative que Occitanie Data, l'association dont je suis également le président, a accompagnée avec le CHU Montpellier et Canopimède autour de l'identification des zones les plus à risque vis-à-vis du Covid-19. Donc cette transformation, elle est cruciale et elle s'intègre complètement dans le Green New Deal, le pacte vert que le Conseil Régional d'Occitanie a voté au mois de novembre dernier. Pacte vert qui s'articule en fait sur les grandes transitions qui sont nécessaires en ce début du XXIe siècle, transition écologique et environnementale, mais aussi transition numérique et un accompagnement des acteurs dans cette transition. Il ne s'agit pas évidemment uniquement de la constater, constater cette révolution numérique, il ne s'agit pas uniquement de dire que nous devons prendre le train de cette transformation numérique, il s'agit évidemment de soutenir les différents acteurs à tous les niveaux, évidemment les citoyens avant tout, mais aussi les organisations, les entreprises, pour pouvoir être des acteurs de cette transformation numérique, et évidemment pouvoir soutenir tous ceux qui aujourd'hui portent des projets très innovants, et vous êtes nombreux dans la région à le faire, autour de l'usage et de toutes les technologies numériques, donc en l'occurrence pour ce qui nous intéresse ce matin dans la santé. Je n'oublie pas qu'il y a aussi une dimension de formation qui est extrêmement importante, avec en particulier l'augmentation du nombre de places de formation médicale et paramédicale, et ce sont des métiers en fort besoin. Alors aujourd'hui, la question sera surtout celle des dispositifs médicaux connectés, qui a très fortement augmenté ces dernières années, avec donc des solutions numériques, d'aide au diagnostic, de serious game, de logiciels qui apparaissent, et les entreprises, évidemment, souhaitent anticiper toutes les démarches, et pour cela, elles doivent bénéficier d'un écosystème pour le faire, pour le faire à la fois dans le choix de solutions technologiques qui seront les plus pertinentes, dans également des choix éthiques, qui sont absolument centraux dès qu'on est en train de parler de la santé, et c'est en l'occurrence une des activités que fait Occitanie Data aujourd'hui, c'est évidemment le cas dans l'accompagnement au projet, c'est le rôle de l'Agence de développement économique ad hoc de le faire. Donc merci aux différents intervenants qui vont faire des retours d'expérience de leurs différents projets, certains d'entre vous participeront également cet après-midi à un atelier de design autour des métiers de demain spécial santé, j'espère que vous y trouverez un grand intérêt, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup, comme vous le savez, Défitec Santé est co-organisé par ad hoc et la Cité de l'économie et des métiers de demain, et merci beaucoup M. Montubert pour votre introduction, et nous allons maintenant laisser la parole à Catherine Pominet, directrice opérationnelle et innovation de ad hoc, et à Raphaël Lamoureux ensuite, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain de Montpellier. Catherine, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc merci de participer à ce webinaire, vous êtes près de 150 participants, vous êtes inscrits, donc ça montre qu'effectivement les dispositifs médicaux connectés sont un vrai sujet dans le domaine de la e-santé, et notamment sur la santé de demain. Donc, cette journée, on l'organise effectivement avec la Cité de l'éco pour sensibiliser les acteurs aussi du numérique, qui se positionnent sur ce marché-là, à tous les aspects réglementaires, puisqu'effectivement, si on fait appel beaucoup dans la e-santé, dans les dispositifs médicaux, aux technologies du numérique, il y a quand même des aspects réglementaires, donc l'objectif aussi de cette journée, c'est de vous dire que si vous souhaitez développer des initiatives en matière de santé numérique, il y a des aspects réglementaires à respecter, et ça s'anticipe très tôt. Voilà, alors juste pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ADOC, quelle est notre mission ? Donc, notre mission ADOC, c'est l'Agence de développement économique de la région Occitanie. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans toutes leurs démarches, que ce soit d'implantation, de création, de croissance, d'export, et plus spécifiquement, nous, nous sommes la direction innovation, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets d'innovation à développer de nouveaux produits, de nouveaux services pour répondre aux grands enjeux technologiques de demain. Donc, cette journée, elle fait partie effectivement d'une programmation annuelle. On est sur à peu près une trentaine de journées de ce type organisées par l'Agence chaque année, alors pas que sur la santé, puisqu'on opère sur tous les domaines d'innovation de la région Occitanie. Et ce sont à peu près plus de 4 000 participants chaque année qui se connectent sur nos journées technologiques qui ont vocation, comme je l'ai dit, à aider les acteurs à anticiper les virages à prendre et mieux préparer leurs projets d'innovation. Donc, juste quelques chiffres clés sur l'année 2020. Ce sont à peu près 6 000 entreprises qui sont passées par l'Agence dans l'année. Et sur l'aspect innovation, on a accompagné presque 1 000 entreprises dans leur démarche d'innovation en 2020. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets d'innovation à développer, à vous appuyer sur les services d'ADOC. Dans le domaine de la santé, vous avez Marjorie et Adeline qui ont été à la manœuvre pour organiser ce séminaire et que je remercie visuellement pour leur implication. Donc, n'hésitez pas à passer par elles si vous avez des idées de projets que vous souhaitez développer. Et nous serons là pour activer tous les dispositifs de financement que la région a mis en œuvre pour vous aider à financer vos projets et dérisquer beaucoup vos investissements. Voilà, je laisse la parole à Raphaël qui nous héberge virtuellement dans le cadre de l'action de la cité, de l'économie et des métiers de demain. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Catherine, Marjorie, Adeline, toute l'équipe ADOC. Alors, c'est très étrange parce que du coup, vous êtes accueillis pratiquement depuis mon bureau, mais néanmoins, la photo de la cité, de l'économie et des métiers de demain est là pour vous donner envie de nous y retrouver tous, j'espère, dans quelques mois. En tout cas, on est ravis, vous t'écoutez l'écho, d'être partenaire de cette journée importante. Et je vous dirai pourquoi, mais en attendant simplement déjà vous donner quelques éléments sur la cité, de l'économie et des métiers de demain, c'est un lieu unique qui est créé par la région Occitanie à Montpellier pour travailler sur le futur, les tendances, les innovations, donc avec ADOC en l'occurrence aujourd'hui, mais globalement construire nos futurs, nos métiers, en étant à la fois côté cité de l'écho sur des offres d'appui aux transformations avec sensibilisation au sujet de mutations. On a des longues vues tous les mois pour vous donner à voir quelques tendances. Également, des sujets inno, comme aujourd'hui, inno expérimentation. Et puis enfin, des sujets métiers, puisqu'on a une offre qui permet à la fois de travailler sur la construction de vos métiers de demain et tout à la fois de travailler à l'échelle des filières et de regarder pour l'Occitanie ce que seront les métiers dans les filières soutenues et développées par la région. Voilà. Si je ne dois vous donner qu'une info, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est l'adresse de notre site web tout en bas de la page où vous pourrez trouver les événements et également proposer de suivre notre newsletter via le point contact. On a aussi une adresse Twitter et LinkedIn, tout simplement, citer l'économie des métiers de demain, citer l'écho, déjà vous tombez sur nous. Voilà. On développe nos activités autour de six thématiques qu'on va dérouler tout au long de l'année. Elles s'affichent à l'écran. Alors évidemment, les sujets tech et société sont d'importance particulièrement aujourd'hui dans le domaine de la santé. On a vu que les enjeux sont technologiques, certes, mais également les enjeux portent sur le regard que notre société porte sur la santé et la place qu'elle y accorde. On a vu un récent sondage l'année dernière sur le changement bascule, en fait, le regard que les Français portent sur la santé qui a radicalement changé et quelque part boostent le développement de nos activités, y compris l'innovation. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette présentation parce que le temps tourne. Je voulais simplement vous dire que Défi Tech aujourd'hui incarne bien notre objectif commun, qui est de développer tout à la fois les technologies et de travailler sur les compétences de demain, les métiers, puisque à la fois ce matin, on est plutôt tech et cet après-midi plutôt métier. Qu'un autre sens, il ne fait nul doute que l'économie de la santé, la santé de demain, est et sera connectée. On a un marché mondial de plus de 234 milliards de dollars autour de cette thématique qui devra encore augmenter de 160 %, dit-on, en 2023. Le volume des données médicales devrait croître en se multipliant par 10 d'ici à 2025. Et donc, cette journée est éminemment importante puisqu'il nous faut ici et maintenant à la fois construire les technologies, les pratiques et les métiers de demain sur la santé connectée, en particulier les dispositifs médicaux. Voilà. Je vous souhaite de très bons travaux ce matin et puis je vous retrouve cet après-midi. Merci Catherine, merci Raphaël pour cette introduction. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez le programme L'Arc de l'Intérieur. Donc, ce programme, il est construit de la manière suivante. On voulait vous donner les aspects importants et les points clés au niveau de la réglementation et de la qualité concernant les DM connectés. Ensuite, on fait intervenir deux industriels, deux entreprises qui vont vous faire un petit retour d'expérience par rapport justement au développement et à la mise sur le marché de leurs dispositifs médicaux connectés. Et on finira avec des interventions de nos partenaires cette année sur cet événement qui sont le CHU de Montpellier et le CHU de Toulouse qui feront une intervention pour vous donner un petit peu les clés aussi de partenariats et d'interactions que vous pouvez avoir avec eux parce qu'un dispositif médical avec l'évolution de la réglementation aujourd'hui nécessite tout un tas d'étapes et de certifications et de tests qui s'apparentent quasiment à des études cliniques et donc les relations avec le CHU pour pouvoir mener à bien ces études est importante et donc vous aurez cette intervention. Nous profitons juste pour information très rapidement pour vous dire qu'il y a actuellement des initiatives nationales qui peuvent vous intéresser dans vos domaines respectifs. Donc c'est juste pour une information si vous ne l'avez pas eue donc une consultation publique et une AMI sur le thème de la stratégie d'accélération au niveau national en santé numérique. Voilà. Donc ça c'était pour vous donner cette information profiter de ce webinaire pour vous donner cette information au cas où vous ne l'aurez pas eue. Donc sans attendre nous allons passer à la présentation de Anthony Delamotte qui dirige la business unit d'AFNOR Médical d'AFNOR Certification donc c'est lui qui porte le projet de désignation de cet organisme au titre du règlement UE 2017-745 depuis son recrutement en 2019. Il a démarré sa carrière comme responsable technique d'un centre de recherche CNRS pour la production de radiotraceurs et l'utilisation de moyens d'imagerie médicale. Après avoir travaillé ensuite pendant huit ans comme inspecteur de la sécurité nucléaire et de la radioprotection pour le contrôle notamment des hôpitaux, il a occupé le directeur de la certification de la filiale nord-américaine du GEMED. Voilà, donc il est parfaitement en mesure de vous parler aujourd'hui des aspects réglementaires et qualité des DM connectés. Anthony, je... Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend très bien, merci. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Alors, j'ai la fenêtre qui m'empêche. C'est ça que je veux faire. Alors, on y est presque. On y est presque. La bascule est portée. Vous devez bien voir mon écran. Absolument. Bonjour à tous et merci à l'agence ADOC d'avoir souhaité associer AFNOR dans cet événement qui est important autour du DM. En particulier, merci à Marjorie et à Adeline pour notamment la préparation. Je suis très heureux de participer ce matin. J'espère que ma présentation vous sera la plus utile. J'aurais souhaité préférer en tous les cas être parmi vous dans votre belle région, surtout qui fait froid dans mon bureau, en région parisienne en ce moment. Mais voilà. Mon objectif, c'est vraiment de vous expliquer, là j'ai une vingtaine de minutes pour cela, autour des DM connectés, comment on va pouvoir se faire la mise sur le marché de ces dispositifs médicaux du point de vue réglementaire et qualité. Et puis, il y aura ensuite, après les présentations, des séances questions-réponses aux besoins. Ils sont plus à temps. Je démarre. Pour vous présenter tout d'abord AFNOR, beaucoup de personnes connaissent le nom AFNOR. Derrière AFNOR, il y a différents métiers. Tout d'abord, l'élaboration des normes. C'est, je dirais, la mission première d'AFNOR. L'histoire d'AFNOR, ça a été d'abord, et je crois, ça remonte à 1926, la création avec les entreprises de normes. Également, la deuxième mission est d'informer les entreprises, toutes les parties prenantes, sur ces normes. Donc là, ce sont des solutions logicielles, c'est l'accès aux normes. Il y a également une mission de formation avec AFNOR compétences et enfin, une mission de certification dans laquelle, en fait, je m'inscris. La BU AFNOR médicale fait partie d'AFNOR certification où notre métier est de certifier les entreprises sur des référentiels qui soient réglementaires ou normatifs. AFNOR, c'est des bureaux en France. On a 14 délégations régionales, notamment dans la région Occitanie. Je le cite parce que, évidemment, on a cette période sanitaire qui nous embête tous et toutes, mais, surprise de rendez-vous, vous pouvez aller dans les délégations régionales et avoir accès gratuitement aux normes. Tout le monde sait que les normes, ça coûte un petit peu d'argent, mais sachez qu'il y a cette possibilité au niveau de nos bureaux régionaux. Il y a également des agences à l'international, ce qui, pour nous, présentent un intérêt lorsque nous devons mener des missions d'audit pour des fabricants et pour leurs sous-traitants. Je commence à rentrer un petit peu dans le sujet. notre expertise AFNOR sur les dispositifs médicaux, en fait, elle se fait à deux niveaux. Donc là, je parle groupe AFNOR, c'est-à-dire que pour vous qui êtes fabricant ou sous-traitant dans le domaine des dispositifs médicaux, il va d'abord être nécessaire, en fait, de faire tester, valider vos dispositifs médicaux. Et pour cela, vous allez devoir travailler avec des laboratoires. Donc nous, au niveau du groupe AFNOR, on dispose d'un laboratoire qui est en Allemagne, mais les référentiels sont exactement les mêmes qu'en France. Donc ce laboratoire s'appelle Berlin-Cert et nous allons pouvoir tester les dispositifs, alors selon des standards, la 6601, qui est très connue, pour les prothèses, pour les lits, pour des masques, voilà. Donc ce sont des tests qui vont être nécessaires pour valider, en quelque sorte, les performances de vos dispositifs médicaux et notamment pour ceux qui sont connectés. Une fois que cette phase de préparation de R&D sera terminée, il y aura les activités de certification. Il faut distinguer, et ça c'est important pour vous, ce qu'est la certification dite réglementaire, bien connue pour les DM avec le marquage CHE, de cette certification qui est aussi appelée volontaire, ou là par définition, c'est l'entreprise qui va faire le choix de se faire certifier sur un standard bien particulier afin de démontrer sa compétence et la conformité, le respect des exigences qui sont données par un document en particulier. J'ai cité là, vous voyez à l'écran, quelques exemples de standards qui sont applicables dans le domaine de la santé ou des DM, l'ISO 13485, on en parlera tout à l'heure, la NFS 90 1970 pour la maintenance des dispositifs médicaux, l'hébergement des données de santé, là également, il y a un référentiel, la 96 900 sur les centres de ressources biologiques qui eux aussi disposent d'ailleurs de DM connectés, voilà, etc. Donc, l'esprit de la certification volontaire, c'est une entreprise qui veut démontrer qu'elle respecte les exigences qui vont être données par un texte bien particulier et généralement, notamment dans les appels d'offres, ce sont des certifications que l'on va vous demander. Voilà, et le marquage chez eux, donc lui, on va en parler bien, je dirais, en faire, essayer d'en faire le tour de cette question avec les minutes dont on dispose, on est bien là, par contre, dans un cadre qui est complètement réglementaire. Alors, je rentre dans le vif du sujet et vraiment avec cette, là, en lumière avec ce que je viens de vous dire à l'instant, avec cette distinction que vous devez tous avoir entre ce qu'est le domaine réglementaire et ce qu'est la qualité. Alors, un premier point important qui va être le statut de votre entreprise, est-ce que vous êtes, oui ou non, fabricant légaux de dispositifs médicaux ? Derrière ça, c'est la question, c'est par exemple sur le packaging de vos dispositifs médicaux, est-ce que c'est bien le nom de votre entreprise qui est donné ? Et que derrière, si malheureusement des incidents arrivent, des événements indésirés auprès de patients se déclarent, eh bien, ce sera votre entreprise qui devra répondre et puis, voilà, les analyses seront menées pour comprendre l'origine. Et là, dans ce cadre, on est donc fabricant légal d'un dispositif médical et le CE, donc la réglementation des dispositifs médicaux s'impose, elle est obligatoire. La 13485, c'est un référentiel, parce que je pense que vous en entendez régulièrement parler, qui est généralement demandé, par exemple, dans des appels d'offres, mais qui, lui, est vraiment volontaire. Et là, on est dans le domaine de la qualité. Donc, le réglementaire, c'est le marquage CE, la qualité, c'est l'ISO. Et en l'occurrence, pour les dispositifs médicaux, connectés ou pas, c'est l'ISO 13485. Donc, généralement, les fabricants légaux, je vous dis, la grosse tendance, sont évidemment, nécessairement, avec un marquage CE, plus aussi, avec l'ISO 13485. L'ISO 13485 étant un standard international, vous pouvez aussi en avoir besoin au Canada, aux US, au Japon, en Australie, etc. C'est souvent, pour les systèmes de management de la qualité de fabricants de dispositifs médicaux, je dirais, la norme, voilà, communément admise. Pour nous, pour ce qui me concerne en France et en Europe, la 13485, on va, voilà, très souvent la rencontrer pour des sous-traitants qui veulent proposer leur service à des fabricants légaux, des sous-traitants qui interviennent, évidemment, dans le cycle de vie du dispositif médicaux. qu'il soit connecté ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un premier point qui est très important, la distinction réglementaire qualité. Deuxième point très important, un dispositif médical, de quoi parle-t-on ? Il est évidemment très important à ce que, enfin, il est déterminant, en fait, que le produit qui est fabriqué réponde, s'inscrive dans cette définition du dispositif médical pour que la définition, pour que le texte, pardon, le règlement 2017-745 s'applique. Alors, je fais juste un petit aparté, le 2017-745, ce règlement européen a été publié en avril 2017, donc il est en vigueur depuis cette période-là, il va rentrer en application le 26 mai prochain. Donc là, on est aujourd'hui, on est encore en mars, donc, si vous voulez, c'est encore la directive 93-42 qui s'applique, mais bon, c'est une question de semaine désormais et il est utile, en fait, et incontournable maintenant de parler du 2017-745, mais voilà, toute rigueur, ce texte sera complètement en application à partir du 26 mai prochain. Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est que le dispositif que vous avez, que vous fabriquez, que vous mettez sur le commerce, il doit, pour être un dispositif médical, rentrer dans la définition qui est donnée là à l'écran, je ne vais pas la lire, mais grosso modo, on va faire du diagnostic, de la prévention de pathologie, du contrôle, de la prédiction, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Une fois que on est sûr et certain que le dispositif médical connecté ou pas est bien un dispositif médical, vous allez avoir trois voies pour obtenir le marquage CE. Alors, il y a trois annexes, alors, avec la directive certains connaissent les annexes 2.3, 2.4 par exemple, c'est une nouvelle codification au niveau des annexes avec le règlement, désormais, on va rencontrer les annexes 9, 10 et 11. L'annexe 9, c'est surtout celle-là en fait, qui est utilisée par les, qui est demandée par les fabricants, il s'agit d'un examen documentaire de votre système de gestion de la qualité ainsi que de votre documentation technique. Donc, le système de gestion de la qualité sera évalué sur site. Avec le COVID, actuellement, il y a des dispositions qui permettent de faire des audits à distance, mais tout ça est temporaire et l'idée est de revenir dès que cela sera possible sur des audits sur site. L'idée étant de vérifier en fait les conditions de fabrication. Et un examen documentaire qui lui, par contre, fait hors site de la documentation technique qui comprend deux volets, la partie vraiment produit, documentation technique et la partie évaluation clinique. Donc, ça, c'est l'annexe 9 et c'est dans la grande majorité des cas ce que les fabricants demandent en termes d'actes fin pour l'obtention de l'embarquage chez eux. Vous avez également l'annexe 10 qui nécessite pour l'organisme notifié qui sera impliqué de réaliser lui-même les essais, les essais dont je vous parlais en introduction. Et l'annexe 11 qui marche en fait avec l'annexe 10 puisque pour des produits qui disposent d'un marque HCE obtenu avec l'annexe 10, donc le suivi longitudinal se fera avec l'annexe 11 sur deux parties, soit la partie assurance de la qualité de la production ou soit vérification du produit. Voilà, donc vous savez que vous avez un DM, vous vous inscrivez dans la définition, derrière, il faudra donc choisir une de ces voies pour l'obtention de votre marquage pour votre dispositif connecté. Un point qui est très important également parce qu'il va en fait déterminer la nature de ce que vous allez devoir mettre en place, ça va être de déterminer la classe. Alors, cet exercice est finalement assez simple, je dirais, il suffit surtout de se référer à l'annexe 8 du règlement et vous allez donc pouvoir déterminer si votre dispositif médical rentre dans une classe 1 de A, de B ou une classe 3. Il faut savoir qu'il y a différents paramètres qui permettent de déterminer ces classes. Tout d'abord, la destination de votre dispositif médical, invasif, non-invasif, etc. Et surtout aussi la durée d'utilisation. Est-ce qu'on va parler d'une utilisation continue temporaire, c'est-à-dire jusqu'à 60 minutes, continue supérieure à 30 jours ou du coup entre les deux ? À ce moment-là, on parlera donc de durée d'utilisation à court terme ou à long terme. Et avec ces différents critères, vous allez devoir, vous allez pouvoir déterminer s'il s'agit d'un dispositif médical connecté de classe 1, de A, de B ou de 3. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que l'intervention d'un organisme notifié se rend obligatoire, incontournable, dès lors que vous aurez un dispositif de classe 2A à minima. Je mets en rouge ce qui concerne les classes 1S, 1M et 1R, donc les dispositifs de classe 1 dit stériles, les mesurables ou réutilisables. Dans les 1R, par exemple, on trouve des instruments chirurgicaux. On va trouver des DM, 1R, connectés. J'ai quelques clients qui font preuve d'une certaine innovation et qui arrivent à proposer ce type d'instrument. Donc là, pour ces cas-là, 1S, 1M et 1R, l'intervention d'un organisme notifié sera également nécessaire juste pour les sujets liés à la stérilité, le mesurage et puis la réutilisation. par le marquage chez eux, on ne va pas, donc c'est 275 pages, le règlement, donc on ne va pas les parcourir ce matin, mais la structuration du règlement, en fait, elle est assez logique. Donc, le chapitre 1 étant lié à tout ce qui est domaine d'application, le chapitre 2, il est très important parce qu'il va en fait notamment lister toutes les obligations en fonction de votre rôle. Est-ce que vous êtes fabricant légal ? Est-ce que vous êtes mandataire ? Est-ce que vous êtes distributeur, rassembleur, etc. Et dans ces différentes configurations-là ou situations dans tous les cas, il y aura des exigences qui sont bien spécifiques à vous. Si vous êtes distributeur de DM connecté, il y aura des exigences bien particulières qui ne seront pas celles évidemment du fabricant de ce même dispositif connecté. Le chapitre 3, il y a eu beaucoup de nouvelles dispositions introduites avec le règlement avec notamment l'IUD, l'identifiant unique du dispositif médical. Ça, c'est à titre d'exemple. Le chapitre 4 va donner toutes les exigences qui s'appliquent aux organismes notifiés en plus de l'annexe 7. Sur le chapitre 5, vous allez trouver tout ce qui va concerner la classification et l'évaluation de la conformité. Donc là, encore une fois, en fonction de la classe de votre dispositif médical, s'il s'agit d'une classe 1, de A, de B ou 3, il y aura des exigences qui varieront. Bien entendu. Le chapitre 6, ce qui va concerner les évaluations cliniques et les investigations cliniques, en tant que dispositif médical, ce sujet sera vraiment incontournable et je vous invite vraiment à consulter ce chapitre 6 et également les documents de la Commission européenne qu'on appelle des MDCG, Medical Device Coordination Group. Ce sont des documents qui sont complètement gratuits. Il suffit de taper sur Google MDCG et vous trouverez tout un tas de documents, notamment pour des DM connectés qui sont tout à fait intéressants. Et enfin, là également, un chapitre dans lequel on a des nouvelles dispositions qui sont importantes en matière de surveillance après commercialisation, de vigilance et de surveillance de marché. Donc voilà de quoi il retourne. Le processus général, sans rentrer dans les gros détails, nécessairement, l'organisme modifié recevra votre demande. Donc là, on parle évidemment de DM qui sont 2A, 2DM3 ou les classes 1S, 1AR. Il y aura de la part de l'ON l'obligation d'établir un programme d'évaluation de la conformité. Donc, c'est un programme qui peut aller jusqu'à 5 ans dans lequel il y aura notamment un audit inopiné. Des évaluations qui sont conduites. Donc là, vous voyez, je vais représenter, c'est l'annexe 9 qui généralement de toute façon est demandé par les fabricants où il y aura un audit de votre système de management de la qualité, un audit, une évaluation de la documentation technique et une évaluation de votre rapport d'évaluation clinique. Notamment que, et ça, ce sont chez nous des experts cliniques qui interviennent qui auront notamment pour objectif d'évaluer le rapport bénéfice-risque du dispositif médical que vous proposez pour le marché. Il y aura bien entendu ensuite une commission indépendante qui se prononcera sur la décision de délivrer ou pas le marquage chez eux et ensuite on rentrera dans cette phase de surveillance et de contrôle périodique. Je vous parle de la 13485 parce que c'est une norme qui est incontournable au niveau des dispositifs médicaux. Le titre de cette norme ISO 13485 c'est exigence à des fins réglementaires pour les systèmes de management de la qualité. Si je le dis autrement, les clients que nous avons nous à FNOR mais de la même manière que nos concurrents, ce sont des entreprises qui veulent faire démontrer qu'elles respectent les exigences réglementaires qui les concernent pour leurs dispositifs médicaux. Ce qui est très important quand on utilise cette norme c'est de bien comprendre que nous organismes de certification on va vous évaluer vos audités en fonction de votre rôle est-ce que vous êtes fabricant est-ce que vous êtes distributeur est-ce que vous êtes assembleur est-ce que vous retraitez des dispositifs médicaux etc. Donc le rôle est très important et également les textes réglementaires pour lesquels vous souhaitez vous faire évaluer c'est vous en quelque sorte qui allez nous dire qui vous êtes ce que vous faites et quelle est la réglementation que vous souhaitez pour laquelle vous souhaitez que nous délivrions une attestation de conformité alors quand on fait un ISO 13485 évidemment on ne va pas tout couvrir des 275 pages du règlement on va se limiter au système de gestion de la qualité et dans le cas des fabricants à la sécurité et aux performances de votre dispositif médical donc là je reprends c'est du copier-coller de la norme et je prends l'exemple des fabricants donc appliqués aux fabricants légaux c'est à dire que si vous demandez à FNOR de vous délivrer un certificat ISO 13485 nous regarderons tout votre système de qualité et comment vous répondez notamment à l'article 10 du règlement ainsi qu'à l'annexe 1 que communément on appelait l'annexe 1 de la directive 9342 on l'appelait les exigences essentielles avec le nouveau règlement on parle d'exigence générale de sécurité et de performance voilà donc dès lors que vous allez demander à un organisme de certification un certificat ISO 13485 il faudra vous attendre à ce que cet organisme de certification vous audite et vous challenge sur les exigences réglementaires article 10 plus l'annexe EU pour les DM connectés donc il y a les DM connectés dans les différents dans les différents tous les différents tous les domaines possibles j'ai envie de dire pour les DM qui ne sont électromédicaux on n'a pas parlé moi je ne suis pas spécialiste du diagnostic in vitro donc là aussi on a une évolution réglementaire qui est attendue aujourd'hui on travaille sous la directive 90-79 et cette même directive va être remplacée en 2022 par le règlement 2017-746 il y a pas mal de discussions est-ce qu'il va être retardé ou pas pour le moment moi je ne suis pas dans le secret des dieux donc je ne peux pas vous dire mais c'est un règlement qui va être aussi très important parce que du coup le nombre de fabricants en dives qui deviennent concernés ça va passer de 20% à 80% et malheureusement pour le moment le nombre d'organismes notifiés n'augmente pas en conséquence donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un phénomène d'entonnoir et de bouchons et que les entreprises de diff qui auront besoin d'un marquage sous le nouveau règlement pourront avoir quelques difficultés donc ce qui est important c'est que pour les DM connectés vous allez devoir prendre en compte les textes les standards en fait qui sont connus et qui font ce que l'on appelle correspond à l'état de l'art donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire moins je pense par exemple au logiciel logiciel de dispositifs médicaux il y a un texte qui est l'EN 62304 qui est le standard vraiment consacré pour le développement de logiciels utilisés pour les dispositifs médicaux lorsque vous demanderez votre marquage CE nécessairement l'organisme notifié vérifiera que vous avez bien développé le logiciel embarqué dans le cadre de ces exigences de la 62304 il y a également l'approche gestion des risques la 14971 qui est également un texte incontournable pour la prise en compte et la gestion des risques il y a l'IEC 801001 qui va s'appliquer pour les DM connectés ou les logiciels de santé connectés et puis là on retrouve la 13485 aussi pour la partie système de gestion de la qualité donc je ne sais pas si je suis allé trop vite s'il me reste du temps moi j'arrive en tous les cas là sur la partie plutôt conclusion ce qui est important c'est que autour des fabricants et des sous-traitants il va y avoir différentes composantes et des parties prenantes qui vont nécessairement apporter la valeur ajoutée pour les fabricants et les sous-traitants l'autorité compétente en France c'est la NSM évidemment la NSM qui elle a le rôle de la surveillance du marché des dispositifs médicaux va aussi être une source d'information importante et vous pouvoir vous renseigner je pense par exemple sur la détermination de la classe il peut y avoir certaines situations où l'organisme notifié n'est pas en accord avec le fabricant dans ce cas là l'autorité compétente sera comment dire le bon contact pour déterminer et valider le classement les consultants qui vont évidemment vous accompagner sur par exemple la construction de la documentation technique sur la construction de votre système de gestion de la qualité laboratoire d'essai qui eux vont être incontournables dès le départ en fait de votre projet de création d'un DM je pense par exemple à la 60601-2 qui est le texte qui va s'appliquer pour la compatibilité électromagnétique on a parlé de la 602-304 aussi on va pouvoir vous aider les CRO sur la partie évaluation clinique les organismes notifiés sur le marque HCE les OC sur les parties ISO plutôt donc qualité les représentants de l'industrie qui par je dirais branche d'activité pour l'orthopédie le SMITEM est très connu également pour l'électro-médical des fédérations j'ai envie de dire de DM et puis c'est l'exemple avec ADOC les agences de développement et d'innovation qui vont aussi à leur niveau pouvoir vous accompagner sur la conduite des différentes étapes pour le développement de votre votre dispositif médical connecté ou pas voilà donc j'en ai terminé donc sur le le quart d'heure 20 minutes de temps qui m'était donné pour vous expliquer un peu ce contexte réglementaire des qualités j'ai essayé d'apporter j'espère des réponses les plus claires évidemment ces dispositions réglementaires s'appliquent à tous les DM et que comprenez bien qu'il faudra nécessairement rentrer alors soit par la voie de l'anlexe 9 la 10 ou la 11 dans ce schéma de conformité et qu'un organisme notifié viendra donc vérifier que vous appliquez bien toutes les bonnes dispositions et que en fonction des DM connectés il y en a de différentes natures différentes familles certains standards viendront aussi s'appliquer et ils constitueront ce qu'on appelle l'état de l'art et il faudra à votre niveau les avoir bien identifiés et puis donc tout simplement être conforme avec les exigences de ces mêmes standards voilà j'en ai terminé c'était parfait timing parfait c'était très clair merci beaucoup pour cette présentation que j'espère à éclairer on a une petite question rapide combien de temps est valable le marquage et quelles sont les démarches qui doivent être faites pour le renouveler alors un marquage c'est au maximum pour 5 ans ça c'est la réglementation qui prévoit une durée maximum donc on va avoir nécessairement une certification initiale et puis après des audits des évaluations qu'on appelle de surveillance avant un audit de renouvellement qui interviendra au maximum 5 ans après la date d'émission du certificat comment on fait pour renouveler c'est avec son organisme notifié que tout ça se prépare on est dans une situation qui malheureusement d'un point de vue contexte il y a insuffisamment le nombre d'OEN est insuffisant pour dire les choses simplement sous la directive 93-42 on a encore 56 organismes notifiés pour le moment et je vous dis ça on passe le 26 mai prochain on bascule sur le règlement européen seulement 19 organismes notifiés ont été désignés donc vous comprenez bien tout de suite que là il y a beaucoup moins d'offres en termes d'organismes notifiés on pense qu'il y aura grosso modo une quarantaine à terme d'OEN qui seront désignés donc ça sera quand même toujours un petit peu insuffisant mais c'est surtout je le dis parce que du coup d'avoir un ON en fait c'est assez critique pour un fabricant et on espère que tout se passe bien avec son ON faire jouer la concurrence malheureusement c'est pas évident et je l'ai pas dit mais j'en ai pas fait la pub mais donc nous à FNOR on pense être désignés dans le deuxième semestre 2022 voilà c'est l'objectif donc dès maintenant n'hésitez pas à prendre contact merci beaucoup on aura d'autres questions Anthony qu'on traitera à la fin de toutes les présentations merci beaucoup on enchaîne avec notre première présentation d'entreprise donc Nicolas Méonier de Covirtua HealthCare donc Nicolas est de formation ingénieur et a débuté sa carrière dans le développement logiciel et plus particulièrement dans le monde des jeux vidéo il a ensuite évolué vers des postes de chef de projet puis consultant en stratégie il est cofondateur de Covirtua HealthCare et il a rejoint l'aventure à temps plein en 2018 et il gère aujourd'hui l'ensemble des opérations de la société pour vous présenter son retour d'expérience et Nicolas je vous laisse la parole merci beaucoup j'ai la main sur la présentation ok et bien déjà je veux remercier l'agence Adol de nous proposer de venir présenter un peu notre notre retour d'expérience sur le dispositif médical je vais être rapide j'ai juste parlé un tout petit peu de comment ça s'est passé pour nous mais avant de parler du dispositif médical je vais juste présenter rapidement la société Covirtua Cognition alors Covirtua Cognition c'est une société qui développe effectivement un outil qui a vocation à des dispositifs médical qui va s'adresser à des personnes qui souffrent de troubles cognitifs alors pour ceux parmi vous qui ne savent pas de quoi il est question en rapide les troubles cognitifs ça va être des diminutions des performances du cerveau qui vont empêcher une personne par exemple de s'organiser proprement de planifier de mémoriser ça va amener des troubles du langage donc c'est l'un ou plusieurs de ces troubles là et ça résulte souvent de pathologies comme un AVC un accidente vasculaire cérébral une maladie d'Alzheimer des troubles développementaux ce qu'on appelle aussi les troubles les troubles 10 les TDAH etc et donc en fait toutes ces pathologies elles vont provoquer des symptômes qui vont empêcher pour les personnes concernées de faire fonctionner convenablement les fonctions exécutives de leur cerveau et alors ces personnes là qu'est-ce qu'on va leur proposer ? On va leur proposer de les réadapter à leur vie quotidienne c'est à dire que ces gens là quand on a des problèmes de mémoire ou de planification ou d'organisation de son temps même juste aller faire ses courses ou se déplacer dans son quartier ça peut être un peu compliqué et nous ce qu'on propose c'est de les réadapter justement à ces vie quotidienne leur redonner les outils qui vont bien pour retourner en autonomie prendre complètement en possession leur vie et refaire leurs activités au quotidien du moins du mieux possible et où est-ce qu'ils vont utiliser notre logiciel ? Ils vont l'utiliser à l'hôpital alors par exemple quand on a un AVC on va passer quelques semaines ou quelques mois dans un établissement de santé ça peut être un hôpital une clinique privée publique et puis après on va aller voir ce qu'on appelle de la médecine de ville donc des cabinets libéraux et puis à terme retourner à la maison et nous notre objectif c'est d'aider ces gens là à retrouver toute leur faculté pour vivre en autonomie depuis l'hôpital jusqu'à leur retour à la maison donc sur l'ensemble de leur parcours de soins et comment on va faire ça ? On va faire ça en leur proposant un logiciel si l'animation veut bien venir un logiciel de remédiation cognitive donc celui qu'on propose qui fonctionne sur PC sur tablette et qui vont être utilisés à domicile ou avec des séances de thérapeute mais toujours dans le cadre purement thérapeutique c'est-à-dire dans le cadre de l'accompagnement avec un professionnel de santé on ne fait pas de dispositif à destination du grand public on est vraiment uniquement dans le cadre purement santé Alors CoVirtuel a une histoire un petit peu particulière parce qu'on est parti au départ d'une approche technologique on partait d'une volonté d'utilisation d'une innovation forte en l'occurrence la réalité virtuelle c'est comme ça qu'on a créé la société à la base donc très centrée sur la techno très centrée sur le produit d'ailleurs on a participé au salon à Las Vegas le CES en janvier 2017 pour vraiment parler de notre technologie la réalité virtuelle qu'on voulait mettre à disposition des patients et des soignants pour faciliter une remise en situation dans la situation du quotidien la plus immersive possible et avec le plus de chances possibles de succès et de transfert dans leur vie quotidienne ça c'était le point de départ et le départ de la création de la société c'était cette technologie mais on s'est rapidement réorienté enfin rapidement au bout d'une ou deux années d'investigation on s'est réorienté vers une volonté de s'imbriquer dans le système de soins et donc de proposer non plus une technologie mais de proposer un produit de santé qu'elle est pouvoir être utilisable en toute sécurité par des patients qui souffrent déjà de difficultés ou de handicap avec une efficacité clinique démontrée c'est à dire on ne voulait pas simplement vendre un produit quelconque qui allait donner l'impression qu'il aide les personnes on voulait vraiment prouver que ça allait être efficace apporter des performances techniques vérifiées et répétables évidemment proposer une facilité d'utilisation c'est à dire s'assurer que le produit qu'on propose n'importe qui peut l'utiliser facilement sans avoir à s'entraîner ou à se former ou à lire des documentations techniques lourdes et puis de proposer un suivi du produit dans la durée via la surveillance post-market et en fait tout ça ce que je vous explique là c'est que tout ça c'est ce qui permet de respecter les exigences européennes qu'a décrites Anthony brièvement juste avant tout ça c'est les exigences réglementaires les exigences normatives etc et donc c'est un vrai changement de paradigme on partait d'une société technocentrée très technophile avec des spécialistes un peu geeks si on peut se permettre donc centrés sur la techno vers un mode vraiment beaucoup plus câblé santé où effectivement on propose aussi cette technologie donc on reste offrant cette technologie de réalité virtuelle d'utilisation sur tablette etc mais c'est vraiment plus le centre de notre activité maintenant le centre c'est vraiment beaucoup plus la partie système de soins intégration au système de soins aussi bien en termes de parcours pour l'utilisateur que de modèle économique que surtout de système de développement et donc tout ça ça veut dire qu'en fait on s'est orienté vers le dispositif médical ça fait un peu plus de deux ans maintenant et moi ce que je voulais faire c'était un retour d'expérience sur pourquoi cette certification DM pour une société telle que nous il y a un gros aspect négatif en fait moi je veux vraiment équilibrer le positif et le négatif je vais commencer par le négatif parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus dur et de plus douloureux pour nous alors tout ce qui concerne l'organisation de la mise en place d'un dispositif médical c'est un coût conséquent on estime que jusqu'à maintenant à peu près 20% de nos coûts nos dépenses externes en particulier ont été portés par le réglementaire donc c'est quand même un investissement considérable de nos moyens et puis aujourd'hui c'est à peu près 30% du temps de l'équipe qui sont des conséquences directes on va dire des procédures et du mode de fonctionnement du type DM donc c'est vraiment un effort conséquent et ça matérialise bien le fait que comme je disais au départ on était parti d'une version très technocentrée et typiquement les startups elles vont passer 90% de son temps ou de ses efforts sur le produit et bien là non on ne peut pas consacrer 90% de nos efforts sur le produit on a beaucoup d'aspects réglementaires on a un go to market qui est considérablement rallongé et encore alors nous on est dispositif médical de classe 1 c'est à dire qu'on passe dans ce qu'Anthony avait décrit tout à l'heure par de l'auto-déclaratif c'est à dire on respecte toutes les exigences mais on n'a pas besoin de passer par un organisme notifié alors quand on va passer et c'est un objectif à moyen terme dans la classe 2 là c'est encore vraiment complètement autre chose en termes d'échelle puisque comme il vous a été expliqué tout à l'heure rien que trouver un organisme notifié qui va être capable de prendre le temps de venir faire son audit et puis qui va donner son avis à la fin c'est un horizon de en gros un à deux ans minimum et puis ça peut jusqu'à 3-4 ans donc pour une société qui veut mettre un produit sur le marché se dire qu'il y a au moins 3 ans ou 4 ans une fois que le produit est terminé avant d'avoir le droit de le mettre sur le marché c'est un time to market qui est plus que considérable donc ça va prendre en compte au tout début de la stratégie de la société et puis même au quotidien on est très alourdi par toutes les procédures donc il y a une vélocité et une agilité qui est nettement moindre alors à titre d'exemple au début on essayait sur des sprints de l'ordre de deux semaines quand on parle de développement agile aujourd'hui on envisage quand on sera finalement en dispositif médical dans les semaines à venir on envisage d'avoir des sprints qui sont plutôt de l'ordre de trois mois parce qu'il y a tout un aspect documentation, validation, etc. qui ne permet pas la directive ne permet pas de maintenir un logiciel à jour au quotidien comme on le ferait normalement dans une société du numérique on a des efforts considérables en documentation et en analyse de risque toute la documentation technique ce n'est pas non plus la même approche que ce qu'on fait traditionnellement dans l'agilité où on définit pour parler avec le jargon technique on définit les user stories et puis on les développe et puis on n'en parle plus là ce n'est pas du tout ça il faut vraiment tout spécifier puis tester derrière faire les rapports de test, etc. et puis toute la partie analyse de risque qui est particulièrement coûteuse également et tout ça ça rigidifie aussi beaucoup les procédures en interne on ne fait pas de la sous-traitance n'importe comment on ne fait pas ça avec n'importe qui donc c'est vraiment un effort considérable et c'est à prendre en compte dès le début de la stratégie de la société en revanche le côté positif et c'est ce qui explique quand même qu'on soit orienté par le dispositif médical c'est qu'il y a un avantage concurrentiel très fort en tout cas en ce qui nous concerne il faut savoir que sur le marché de la remédiation cognitive il y a pas mal de concurrence il y a énormément de logiciels qui proposent des outils d'entraînement cognitif qui sont utilisés par les thérapeutes mais qui ne sont pas des outils de remédiation ils ne peuvent pas prétendre à des allégations de soins et d'amélioration thérapeutique parce qu'ils ne sont pas dispositif médical ils sont dans ce qu'on appelle la catégorie bien-être donc nous en étant dispositif médical on va vraiment se démarquer de la concurrence on a un accès au marché européen qui est facilité puisque comme c'est un marquage CE c'est donc un marquage européen dès lors qu'on respecte la réglementation européenne le déploiement sur l'ensemble du territoire européen est très facilité accéléré et puis en plus la structuration de l'activité et des process de l'entreprise qui nous met dans une démarche d'amélioration continue de documentation et de robustesse en fait de nos procédures ça fait que outre le marché européen on peut aussi viser le marché outre-Atlantique par exemple alors ce n'est pas les mêmes réglementations évidemment ce n'est pas la réglementation européenne mais le fait de s'être contraint à ces procédures-là ça fait qu'on se met progressivement dans un état d'esprit qui va nous permettre d'accéder quand même facilement à ces marchés-là en respectant leurs réglementations à eux mais qui ne sont pas forcément très très éloignés de réglementation européenne donc il y a quand même un gros bénéfice aux dispositifs médicaux en résumé le dernier point que je voulais souligner quand même c'est notre point de vue en tant que start-up et on pourra en parler par la suite dans le cas des questions-réponses mais notre point de vue c'est que cette réglementation elle est tout à fait adaptée pour les dispositifs médicaux pour les grosses sociétés c'est dérivé plus ou moins des réglementations qui s'appliquaient très bien aux médicaments d'une part et puis aux dispositifs médicaux plutôt de type mécanique ou électrique ou électronique quand on touche au logiciel on voit que c'est beaucoup moins adapté et on est obligé de vraiment se contraindre et pas du tout de faire les choses comme on les ferait naturellement dans le logiciel donc c'est très contraignant pour une société du logiciel et c'est encore plus contraignant pour une start-up donc là on peut dire qu'on sait bien charger notre sac à dos on est une toute petite équipe on a assez peu de moyens et se contraindre alors qu'on est une toute petite équipe qui fait du logiciel à aller vers le dispositif médical c'est quand même une contrainte qui est vraiment considérable et donc c'est pour ça que le dispositif médical c'est pas juste un nice to have c'est vraiment une stratégie d'entreprise c'est toute l'entreprise qui doit s'orienter dans cet objectif là parce que ça change vraiment radicalement la donne et voilà a fortiori pour une start-up qui est habituée à travailler en mode agile c'est vraiment pas du tout la même approche et donc c'est un choix à faire dès le début voilà je vous remercie je suis à votre disposition dans la suite de la présentation s'il y a des questions merci beaucoup pour cette présentation c'était effectivement un excellent exemple et puis merci pour cette vision des avantages et des inconvénients finalement peut-être qu'on peut prendre je crois qu'il y a une question que je peux vous poser maintenant et puis les autres qui sont plus sur les aspects réglementaires on les prendra à la fin le coût alors question le coût alors le coût est final donc alors le coût final donc est augmenté après la certification dm de 20 à 30% alors on n'a pas vraiment un 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 cost-based pricing c'est-à-dire notre prix le prix de vente il n'est pas basé sur le coût puisqu'on est du logiciel donc on ne fonctionne pas avec un coût sur lequel on va mettre une marge comme on pourrait faire dans du produit alors sur un produit un produit autre oui forcément le prix va augmenter proportionnellement au coût là c'est un peu la même approche dans la mesure où l'investissement est beaucoup plus gros donc forcément on a besoin d'un plus gros retour sur investissement et puis on va se servir de ce certificat CE pour 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 bénéficier d'une plus grande reconnaissance et d'une plus grande autorité et donc d'une meilleure crédibilité pour augmenter notre tarif donc oui on va forcément augmenter notre tarif mais l'augmentation du tarif elle n'est pas forcément proportionnelle à ce coût-là puisque c'est du logiciel donc ça ne se chiffre pas de cette manière-là merci on reprendra la discussion à la fin des présentations merci beaucoup Nicolas on va donc enchaîner avec une présentation de Colette Morin donc après 20 ans d'expérience en management de la qualité et affaires réglementaires dans le domaine des kits de diagnostic in vitro à usage vétérinaire Colette a rejoint l'industrie du dispositif médical logiciel en intégrant la société Intrasense en 2009 en tant que directrice des affaires réglementaires elle est responsable de la conformité du système qualité Intrasense ainsi que de la conformité réglementaire du logiciel Myriam qu'Intrasense développe et commercialise à l'international elle va donc nous présenter ce logiciel de traitement du nuage médical qui est un dispositif médical de classe 2A Colette bonjour je vous fais passer bien voilà et je vous laisse passer vos diapositives alors je vais attendre que il voit arriver voilà ça y est c'est bon tout à fait bonjour à toutes et à tous donc merci déjà d'avoir de nous avoir convié sur cet événement pour pouvoir partager notre retour d'expérience aussi donc il va être assez complémentaire finalement de celui de Nicolas puisque Nicolas vient de vous parler d'un dispositif de classe 1 nous on est en classe 2A donc avec effectivement un niveau d'exigence supérieure donc voilà Intrasense c'est une société alors je suis ah voilà j'allais dire j'ai pas la main il y a juste un tout petit un tout petit temps de latence Intrasense donc c'est une société montpellierenne qui a été créée en 2004 donc Intrasense se développe et commercialise donc un dispositif médical logiciel qui est Myriane qui est une solution d'aide au diagnostic et à la décision thérapeutique à destination des radiologues et des cliniciens donc les images médicales jouent un rôle particulièrement important dans la prise en charge du patient puisque par exemple dans le cadre de l'oncologie finalement l'image médicale elle va intervenir dès la pause du diagnostic jusqu'à toute la prise en charge et le suivi notamment de l'efficacité de la thérapie mis en place donc on a aujourd'hui dans le monde de la santé un nombre d'images médicales à traiter qui est de plus en plus importante avec parallèlement un nombre de praticiens qui lui a plutôt tendance à être limité donc typiquement les radiologues et les cliniciens sont aujourd'hui demandeurs d'outils logiciels pour leur permettre de faciliter et de sécuriser la revue des très nombreuses images médicales qu'ils ont à revoir et qu'ils ont à interpréter donc Myriane est un dispositif médical logiciel donc de classe 2A donc le premier marquage CE a été obtenu en 2005 donc de façon très rapide finalement après la création de la société puisque au bout d'un an et demi Myriane a obtenu son premier marquage CE donc je rejoins ce que disait Nicolas juste à l'instant c'est que effectivement il est très important de prendre dès le départ en fait au niveau de la société de prendre en compte les aspects réglementaires dans la stratégie d'entreprise parce que effectivement finalement la réglementation ça va pas être l'affaire que du service réglementaire ça va vraiment être l'affaire de l'ensemble des participants dans la production du dispositif médical dans la société donc aujourd'hui on a plus de 1000 établissements de santé répartis dans 40 pays dans le monde qui utilisent Myriane donc nos zones de commercialisation principales c'est effectivement la Russie la Chine dans laquelle on a une filiale depuis 2008 et évidemment l'Union Européenne mais on a un grand nombre d'enregistrements en fait dans le monde Myriane est enregistrée aux Etats-Unis au Brésil au Japon etc. alors le cycle de développement logiciel donc comme on l'a dit au tout début finalement répond à une norme qui est la 62-304 qui comprend plusieurs étapes depuis l'identification du besoin utilisateur jusqu'à la mise sur le marché et même au-delà puisqu'on a une obligation en tant que fabricant de surveillance après commercialisation donc au démarrage évidemment on va avoir tout un aspect important qui va être la planification du projet ensuite on passe par la définition des spécifications la conception et le développement avec le codage propre on l'a dit du logiciel évidemment on aura des aspects de vérification et de validation et d'évaluation clinique donc par rapport à notre expérience moi je vais plus m'attacher ce matin sur finalement les étapes qui notamment par exemple pour un dispositif logiciel de classe 2A mais même pour les dispositifs de classe supérieure vont être finalement les plus à risque dans le sens où effectivement si on ne les planifie pas bien ou si elles ne sont pas bien exécutées qu'on est obligé d'y revenir etc. on va avoir un impact fort justement sur le time to market ce que disait Nicolas aussi il y a quelques instants où on va très vite finalement si on n'anticipe pas bien les choses et si on ne prévoit pas bien les choses se retrouver avec des délais qui sont déjà longs à la base et qui vont être rallongés et évidemment avec un aspect aussi et un impact fort sur le coût du projet et donc globalement finalement sur la réussite du projet donc ce matin je développerai finalement la phase de planification la validation l'évaluation clinique et le suivi post-marché qui sont selon nous en tout cas de notre expérience les étapes finalement les plus les plus complexes et les plus à risque donc une des premières choses à faire effectivement ça va être de définir finalement la ça va être de définir effectivement la zone de commercialisation que vous allez viser parce qu'effectivement on a parlé du marquage CE mais il faut je pense avoir en tête dès le départ finalement la zone les zones globales de commercialisation qu'on va viser donc en général pour les entreprises français ça va passer d'abord par la marque HCE mais si déjà on a en tête plus tard d'aller s'intéresser à d'autres pays c'est important de le prendre en compte dès le départ puisque ça va finalement nous donner les réglementations qu'on devra prendre en compte et même si elles sont similaires il y a quand même des différences donc c'est important dès le départ de les prendre en compte et de les intégrer le second point ça va être effectivement on l'a dit de définir correctement la classe de son dispositif médical donc évidemment ça va être la première chose ça va dépendre de la nature du dispositif médical mais pas que il va falloir vraiment très clairement définir l'indication médicale qu'on a souhaité revendiquer parce que ça ça va vraiment tout à fait impacter la classe également qui va être impacté en fonction des profils utilisateurs visés des populations de patients et de l'environnement d'utilisation et des principes de fonctionnement donc là sur la slide vous avez la classification européenne mais finalement partout dans le monde c'est la même approche finalement la classification elle va être liée au niveau de risque du dispositif plus le niveau de risque du dispositif sera élevé et plus le niveau évidemment des exigences de la réglementation sera élevé donc c'est vraiment primordial de bien définir la classe de son dispositif médical parce que c'est ce qui va vous permettre d'identifier les exigences réglementaires à appliquer et finalement ça va impacter toute la suite du projet donc le cadre réglementaire à prendre en compte il est plus large que la réglementation donc on l'a vu avec la présentation AFNOR d'Anthony au début effectivement il va falloir aussi identifier toutes les normes applicables mais également les guidance donc effectivement ces documents sans plus stricto ne sont pas d'advocation obligatoire mais la norme c'est le moyen efficace et reconnu pour répondre aux exigences donc si vous pouvez démontrer que vous êtes conforme à une norme reconnue par l'autorité réglementaire ça présumera de la conformité de votre dispositif médical à la réglementation et la guidance c'est très important aussi parce que ça va vous donner finalement des pistes et vous aider pour pouvoir répondre au mieux aux exigences de la norme attention aussi à penser que sur la zone européenne même si effectivement le marquage CE est la réglementation commune dans l'ensemble de la zone il y a des exigences spécifiques par pays et notamment sur les langues et les documents accompagnant le dispositif médical et dans le cadre du logiciel ça va jusqu'à l'interface qui peut être proposée en plusieurs langues donc là aussi c'est important de le prendre en compte dès le départ et ça nous a permis et ça nous a permis par exemple pour Myrienne dans le jour on a pris en compte cette exigence dès le départ de mettre en place un mécanisme qui nous permet très facilement de rajouter des nouvelles langues dans l'interface de Myrienne quand on souhaite par exemple adresser un nouveau pays européen donc évidemment on en a parlé un tout petit peu déjà même largement c'est important aussi au niveau du cadre réglementaire pour le marquage CE ça va vous permettre aussi en fonction de la classe du dispositif que vous aurez défini de savoir si vous allez avoir besoin d'un organisme notifié ou pas comme on l'a dit ça va être un processus long en particulier en ce moment puisqu'il y a une pénurie d'organismes notifiés et il faut penser que si vous ciblez une zone hors Union européenne vous aurez probablement besoin d'un représentant réglementaire local puisque en tant que société française par exemple on n'a pas la main dans certaines zones pour pouvoir déposer directement vous serez obligés de passer par une entité locale avec laquelle du coup il faudra contractualiser définir comment vous allez travailler etc et ça aussi c'est des processus qui vont qui vont demander du temps et qui vont demander plusieurs mois donc il faut anticiper anticiper le plus tôt possible donc autre étape clé du développement du logiciel c'est la validation donc la validation ça a pour objectif de démontrer que votre logiciel est conforme aux besoins des utilisateurs et à l'usage prévu donc à l'usage que vous revendiquez donc en pratique pour un logiciel comme Myriane la validation ça va être la nécessité de réaliser des tests dans un environnement d'utilisation réelle ou dans un environnement simulé donc pour la validation de Myriane nous on utilise des tests en environnement simulé parce qu'en pratique on s'est rendu compte qu'il était difficile finalement de réaliser ces tests dans les services de radiologie parce que évidemment c'est des services qui sont très très surchargés et finalement si nous on intervient on va perturber l'organisation de leurs services donc on fait ça en environnement simulé et malgré tout on doit aussi tenir compte d'une contrainte c'est la charge de travail très importante des radiologues donc il est difficile de trouver des radiologues disponibles pour s'impliquer dans nos tests de validation donc il faut effectivement qu'on prenne en compte de ça très très tôt parce que sinon là encore on va rallonger le délai du processus autre étape importante c'est l'évaluation clinique alors l'évaluation clinique c'est ce qui va permettre de confirmer la conformité du dispositif médical en matière de sécurité et de performance donc ces données elles viennent compléter finalement les données de vérification et de validation donc obtenues sur les étapes précédentes et l'évaluation clinique va avoir pour objectif aussi de confirmer l'acceptabilité finalement du rapport bénéfice-risque du dispositif donc il y a plusieurs voies qui sont possibles pour faire l'évaluation clinique donc ça va de l'analyse des données de la littérature jusqu'à la réalisation donc d'investigation clinique alors il faut prendre en compte aussi le fait que attention pour certains dispositifs médicaux vous n'avez pas le choix les investigations cliniques elles sont obligatoires c'est le cas notamment des dispositifs médicaux de classe 3 ou des implantables et comme on va le voir juste après avec je pense que l'intervention de Christophe et de Omar les études cliniques c'est un processus qui peut être complexe donc qui là aussi va être long et qui va avoir un coût certain donc là aussi s'il y a la nécessité de faire des investigations cliniques encore une fois il va falloir le prévoir très très tôt et finalement le planifier dès le démarrage du projet parce que si on se rend compte tardivement qu'on a besoin de faire une investigation clinique ça va très fortement impacter le planning et impacter le coût du projet et enfin une dernière étape aussi importante qu'il ne faut pas oublier c'est que le travail finalement du fabricant de dispositifs médicaux ne s'arrête pas à la mise sur le marché puisqu'il y a aussi une exigence de suivi après commercialisation pour confirmer la sécurité et les performances de votre dispositif éventuellement identifier des effets secondaires inattendus ou des risques qui pourraient émerger et qui n'auraient pas été pris en compte dans l'analyse de risque initial et là encore l'idée est de pouvoir confirmer le rapport bénéfice-risques et éventuellement aussi identifier des mésusages ou une mauvaise utilisation du dispositif donc concrètement ça va consister à collecter un certain nombre de données sur le dispositif médical et également sur les dispositifs concurrents donc par exemple vous devrez regarder collecter les données sur l'usage de votre dispositif mais également sur les rapports d'incidents par exemple de votre propre dispositif mais également des dispositifs similaires donc évidemment il faudra analyser tout ça et produire un rapport de suivi après commercialisation donc selon la classification de votre dispositif médical ce rapport suivi après commercialisation vous le garderez et puis il sera juste mis à disposition des autorités ou lors des audits sur demande et pour certains dispositifs médicaux par contre il devra être fourni de manière proactive à l'autorité compétente donc c'est un gros travail suivi après commercialisation parce que finalement il y a beaucoup de données différentes à collecter et le travail d'analyse est relativement long et c'est quelque chose que vous allez devoir faire tout au long de la commercialisation de votre dispositif donc c'est une activité qui va perdurer dans le temps finalement donc en conclusion je dirais que le point clé c'est vraiment de ne pas se tromper sur l'identification de la classe de son dispositif médical donc il ne faut pas hésiter évidemment il va falloir discuter avec si votre dispositif médical est dans une classe où potentiellement vous allez avoir à faire appel à une organisme notifiée se rapprocher de son organisme notifié ne pas hésiter très tôt dans le projet à confirmer la classification voire se rapprocher donc de la NSM si nécessaire ou auprès de consultants aussi mais c'est primordial parce qu'après derrière effectivement c'est de là que vont découler tout le reste notamment l'identification des exigences auxquelles vous devrez vous conformer et évidemment tout ça ça va impacter la planification de votre projet avec donc de notre expérience de trois on va dire au point vraiment important la validation l'évaluation clinique et le suivi post-commercialisation la planification de projet c'est clé pour optimiser le time to market qui est déjà long comme le disait Nicolas juste avant et éventuel et également aussi donc maîtriser les coûts et tout ça c'est se donner les meilleures chances finalement de réussir la mise sur le marché de son projet merci beaucoup Colette on prend peut-être une question qui est est-ce que vous avez une personne qui est consacrée à plein temps à la qualité ou vous faites appel à des consultants alors non on a aujourd'hui on a monté une équipe en fait moi quand je suis arrivée chez Intraissance en 2009 j'étais seule pour m'occuper des aspects réglementaires et qualités aujourd'hui on est quatre personnes comme le disait Nicolas juste avant les aspects réglementaires c'est quand même très consommateur de temps on a beaucoup d'exigences et également pour Myriane on commercialise à l'international donc on adresse plusieurs zones géographiques donc on est quatre personnes il faut savoir qu'avec le nouveau règlement européen il y a l'obligation d'avoir enfin chaque fabricant a l'obligation d'avoir une personne donc qui est désignée comme responsable réglementaire donc effectivement ça peut être soit une personne qui va être salariée de la société soit pour les petites structures ça peut être une personne qui est extérieure donc au consultant mais il faudra que le fabricant contractualise très bien finalement la prestation avec ce consultant parfait merci on continuera les conversations plus tard merci beaucoup pour cette présentation très claire merci à vous on passe maintenant à l'un des partenaires de cet événement donc Sophie Depoutre d'Innof Pôle Santé du CHU de Toulouse donc Sophie est coordinatrice d'Innof Pôle Santé de formation supérieure en droit elle a débuté sa carrière dans l'industrie pharmaceutique avant de rejoindre le CHU où elle a exercé diverses fonctions elle coordonne aujourd'hui l'activité d'Innof Pôle Santé organise les liens avec les fondateurs et les partenaires et elle va nous proposer aujourd'hui cette plateforme donc Sophie on va vous donner la main pour présenter et vous pouvez allumer caméra et micro voilà est-ce que vous voyez mon écran ? on voit l'écran mais et là c'est bon on te voit voilà très bien parfait merci beaucoup Adeline merci pour cette invitation voilà donc je vais vous présenter l'Innof Pôle Santé qui est une initiative portée par le CHU de Toulouse est-ce que vous voyez bien mon écran ? parce que moi du coup j'ai le on voit mais il n'est pas encore on diaporama ouais d'accord voilà alors Innof Pôle Santé c'est une plateforme qui a été lancée il y a maintenant un peu plus d'un an un an et demi en octobre 2019 par le CHU de Toulouse et qui fédère l'ensemble des acteurs de l'innovation technologique et organisationnelle en santé du territoire c'est une plateforme qui a été lancée dans un contexte vous savez politique important qui est de répondre aux enjeux de la médecine du futur c'est-à-dire participer à la transformation du système de soins en système de santé et participer à l'évolution de la prise en charge des patients autour du parcours de soins ce sont deux défis majeurs aujourd'hui de la politique de santé publique et cette politique elle s'inscrit dans la volonté de construire une médecine innovante attractive et de participer au rayonnement de cette médecine du futur au niveau national donc cet objectif de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour de l'innovation technologique et organisationnelle a été inscrit dans le projet d'établissement du CHU de Toulouse comme axe prioritaire de la politique de recherche et d'innovation donc cette initiative Innofpol Santé elle a été créée à l'initiative de Marc Penaud qui est directeur général président et fondateur directeur général du CHU de Toulouse et président et fondateur d'Innofpol Santé qui a une sensibilité très forte et très importante sur l'innovation technologique en santé et qui voulait vraiment fédérer autour du CHU une structure centrée sur les dispositifs médicaux sur les solutions technologiques et organisationnelles innovantes pour accompagner les porteurs de projets qu'ils soient industriels ou académiques et les aider à réaliser leurs projets d'innovation technologique dans les meilleures conditions possibles Donc aujourd'hui et donc depuis un an et demi Innofpol Santé accompagne les projets centrés sur les technologies innovantes et les projets d'organisation en santé autour de thématiques médicales très larges il n'y a pas de thématiques spécifiques qui émergent particulièrement les thématiques médicales en tout cas qui émergent particulièrement après bien sûr il y a des thématiques fortes comme les dispositifs médicaux les objets connectés l'IA qui émergent de façon prépondérante mais on accompagne tous les projets d'innovation dans la mesure où il s'agit d'innovation technologique et organisationnelle Donc la création d'Innofpol Santé elle a pour vocation d'accompagner les professionnels de santé et les patients et de créer le lien avec les industriels et les équipes de recherche académiques qui sont à même de répondre à leurs besoins mais elle a aussi vocation à accompagner les industriels et à leur permettre d'avoir un accès facilité aux professionnels de santé du CHU de pouvoir les aider à identifier aujourd'hui quels sont les besoins médicaux qui ne sont pas couverts ou qui sont mal couverts et les aider à évaluer leur technologie avec une évaluation qui sera centrée sur les usages Innofpol ça a également vocation à animer les différentes compétences qui sont nécessaires autour du développement d'une innovation technologique au sein même d'une seule et même plateforme pour en fait créer une continuité dans l'accompagnement des projets donc on a aujourd'hui deux axes forts les technologies innovantes en santé l'objectif c'est d'initier le développement et l'évaluation de ces technologies en répondant à un besoin médical non couvert identifié donc clairement ça va être les nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des patients des outils ou des méthodes au bénéfice des professionnels de santé donc le point important là c'est le besoin médical non couvert identifié c'est-à-dire que notre préalable de départ pour savoir si on accompagnera ou pas les projets c'est de savoir si ça répond réellement à un besoin c'est vraiment quelque chose de très important tous les projets ne sont pas forcément accompagnés au sein d'Innopole il y a une sélection qui est faite et seront accompagnés de façon bien sûr prioritaire les projets différenciants et qui vont répondre à un réel besoin et le deuxième axe c'est les innovations organisationnelles c'est donc répondre à la question de savoir comment on peut contribuer à améliorer le parcours de soins pour favoriser l'efficience des soins puisque c'est un enjeu aujourd'hui majeur pour les établissements de santé que de travailler à l'amélioration de ce parcours de soins et pour ça les industriels et les innovateurs ont une place bien sûr importante à jouer aujourd'hui l'offre de service de l'Innopole c'est une offre qui est assez large on a beaucoup parlé ce matin de l'évaluation clinique et cette évaluation clinique ça va bien sûr être le cœur de l'accompagnement d'Innopole puisque au CHU c'est ce que nous savons faire c'est notre cœur de métier l'évaluation clinique donc monter des essais cliniques c'est bien sûr notre cœur de métier faire aussi des évaluations d'usage c'est ce que nous allons proposer au sein d'Innopole mais notre offre elle est également multiple et diverse et elle va s'organiser autour de quatre grands axes d'abord l'animation on a cette mission d'animation un peu territoriale puisque avec l'ensemble de nos cofondateurs on va organiser des ateliers d'émergence des ateliers de networking pour booster la créativité au plus près des professionnels de santé et des patients et faire se rencontrer le monde industriel et le monde académique et le monde hospitalier ça nous paraît être aujourd'hui un enjeu majeur puisqu'on voit quand même que les choses sont assez cloisonnées encore or pour contribuer à l'innovation technologique en santé il faut que ces mondes puissent communiquer entre eux se connaître et avoir en fait des moments de partage où ils puissent s'échanger pour faire pour booster cette créativité et faire émerger des nouveaux projets on a aussi une mission de sensibilisation alors sensibilisation à quoi d'abord au processus et au temps de la recherche on a parlé de recherche clinique la recherche clinique ça a été dit dans la présentation juste avant c'est un process qui est complexe qui est long qui est très réglementé très encadré c'est quelque chose que ne connaissent pas forcément aujourd'hui tous les industriels du dispositif médical et donc on va accompagner les industriels autour de ce processus d'innovation et d'essais cliniques pour bien qu'ils comprennent les enjeux comment ça se monte et comment ça se réalise et ce que ça coûte également puisque c'est un coût de réaliser des essais cliniques on va également accompagner à la protection à la valorisation de la recherche ça c'est un enjeu également très important puisque Innofpol va avoir un système de fonctionnement qui peut être un business model qui est de deux ordres soit on passe par de la prestation ou quelque cas donc on va on va réaliser une prestation pour le compte d'un porteur de projet qui va donc nous demander nous faire une commande et il va y avoir donc un prix qui va être payé pour la réalisation de cette prestation soit on s'inscrit dans des projets de co-développement et donc il y aura un partenariat qui sera mis en place avec le partenaire innovant innovateur et donc le partenaire industriel et dans ce cas-là et bien il y aura également un partage de la propriété des résultats et il faudra donc anticiper la valorisation des résultats qui seront obtenus dans le cadre du projet on a aussi une mission de détection et de sélection des projets innovants alors la détection elle va se faire en interne chez nous parce que nous vous êtes enfin les industriels au présent aujourd'hui vous êtes des innovateurs certes mais nous aussi nous avons des innovateurs en interne au sein du CHU qui peuvent avoir besoin des industriels pour grader leur innovation pour la maturer pour la faire évoluer et donc on a aussi cette mission d'aller au sein des services pour aller détecter les innovations potentielles et les aider ensuite à faire évoluer leur innovation pour qu'elles puissent aller jusqu'au marché on a un système de plateforme numérique qui vous permet aujourd'hui de nous contacter très rapidement pour être mis en relation ensuite avec des porteurs médicaux je vous écouterai ça un petit peu après et puis ensuite c'est le cœur d'Innofpol c'est l'accompagnement du projet peu importe le stade de maturité à laquelle vous nous sollicitez nous allons vous accompagner pour que votre projet puisse aller jusqu'à l'industrialisation et donc jusqu'au marché donc aujourd'hui Innofpol va accompagner de l'idéation à l'industrialisation donc je vous l'ai dit on a des actions d'idéation avec nos partenaires notamment technologiques ou organisationnels on a mené déjà des actions avec la région et Adoc l'objectif de ces actions d'idéation c'est de lever les verrous technologiques et organisationnels donc on a également mené des actions d'idéation avec le CEATEC qui est un de nos cofondateurs on va également avoir des projets de recherche qui sont des projets un petit peu plus avant où en fait on va essayer d'aller identifier le marché d'établir un business plan pour ça également on a des actions avec des partenaires d'Innofpol comme par exemple l'IoT Valley on va à ce stade là essayer de réaliser une preuve de concept pour voir si oui ou non le projet a un avenir puis ensuite on va rentrer à un TRL un petit peu plus mature on va passer à un TRL qui pète de 6 ou 7 avec la maturation des bris technologiques l'évaluation clinique qui sera faite au sein du CHU de Toulouse le développement du dispositif médical qui va peut-être être fait par le partenaire industriel ou le partenaire technologique s'il y a du développement IA ça sera fait par le porteur qui fait l'IA l'objectif étant qu'à la fin de cette phase de recherche l'industriel puisse avoir tous les éléments nécessaires pour compléter son dossier de marquage CE et puisse comme ça aller vers l'industrialisation et que nous on puisse réaliser le transfert de technologie donc vous voyez Innofpol c'est un cercle c'est un catalyseur de moyens aujourd'hui qui a vocation à créer un cercle vertueux entre les industriels les cliniciens du CHU de Toulouse les chercheurs académiques pour développer des partenariats publics privés pour favoriser les interactions entre la recherche technologique et la recherche clinique et puis pour surtout permettre à nos patients et à nos professionnels de santé de bénéficier de l'innovation dans des délais qui soient acceptables pour l'ensemble des partenaires donc concrètement aujourd'hui comment ça fonctionne alors Innofpol est organisé de façon assez simple pour permettre un fonctionnement agile nous avons un bureau qui va recevoir en fait l'ensemble des demandes et des sollicitations que nous avons ce bureau est donc présidé par le professeur Bernard Freys et vice-présidé par le docteur Antoine Piau qui sont tous les deux experts d'EM auprès de la commission européenne donc c'est absolument quelque chose je crois d'assez unique en France d'avoir deux experts dispositifs médicaux auprès de la commission européenne au sein d'un même établissement la directrice est Anne-Laure Navart également directeur de cabinet du directeur général du CHU et puis de façon plus opérationnelle vous avez ici l'équipe avec notamment nos deux chargés d'affaires qui sont les guichets un peu uniques et qui sont les personnes ressources que vous allez avoir en première intention et qui vont recueillir vos demandes vos besoins et qui vont ensuite transformer ces besoins en projet je puis dire et aider à définir bien ce projet à l'accompagner et à le faire évoluer donc les membres cofondateurs d'Innofpol donc bien sûr Innofpol est fédéré autour du CHU de Toulouse qui est le chef de file d'Innofpol Santé mais vous voyez que nous avons fédéré autour du CHU l'ensemble des acteurs de l'innovation en santé aujourd'hui notamment les collectivités territoriales donc la région et Toulouse Métropole l'université Paul Sabatier bien sûr notamment pour tous ces laboratoires de recherche technologique informatique mathématiques la SAC Toulouse Tech Transfer les pôles de compétitivité pour la représentation industrielle et pour faire le lien avec le monde industriel du territoire et le CEA nous avons également des partenariats donc ça c'était des cofondateurs avec qui nous avons des actions très très rapprochées avec qui nous échangeons sur les projets les projets accompagnés au sein d'Innofpol mais nous avons également des partenariats et ces partenariats ils ont pour vocation de permettre de faire interagir les différents écosystèmes du territoire alors du territoire régional mais pas que donc vous voyez d'un point de vue régional on a par exemple l'IoT Valley pour l'accompagnement à la création d'entreprises l'aspect business model etc. dont on a parlé tout à l'heure nous avons également un partenariat avec le cluster digital 113 mais nous avons également des partenariats avec des écosystèmes de territoires autres l'objectif étant un petit peu de fédérer l'ensemble des écosystèmes et d'interagir avec ces écosystèmes de pouvoir partager sur nos pratiques également ce qui nous permet vraiment d'avoir des échanges très intéressants et très fructueux nous avons par exemple des partenariats avec MediCal ce qui est un cluster de la filière technologique du Sion Alpin ce qui nous permet si par exemple nous avons un projet qui est porté par un professionnel de santé au CHU et que nous ne trouvions pas par exemple un industriel au sein de notre territoire nous pourrions nous rapprocher de MediCal et voir si au sein de ce cluster il y aurait un industriel qui serait intéressé pour nous accompagner sur un projet d'innovation technologique nous avons également avec un partenariat avec Up4Rain qui est un environnement intégratif et collaboratif qui est porté par le CHU de Grenoble avec qui nous avons également des échanges avec qui nous avons eu des actions aussi de sensibilisation et d'accompagnement de projets innovants et enfin nous avons également un partenariat avec Passerelle qui est un écosystème porté par le CEA et opéré par le CEA et qui est sur la thématique technologie en santé également et avec lequel nous avons des discussions très régulièrement pour aligner un petit peu nos process de fonctionnement donc aujourd'hui quelles sont les entreprises que nous accompagnons au sein d'Innovpol quels sont les profils d'organismes alors nous avons aujourd'hui 64% des projets qui sont des projets qui sont portés par des industriels ce qui montre vraiment à quel point le schéma que nous avons proposé que nous avons monté au sein d'Innovpol répondait réellement à une attente des industriels 26% des projets sont des projets intra-CHU portés par des des professionnels du CHU et puis nous avons quelques projets qui nous viennent d'académiques et même de personnes physiques au sein de ces industriels il est intéressant de voir que sur la taille des entreprises 70% sont des entreprises de dimension nationale donc plus gros que des dimensions nationales nous avons également 22% qui sont des entreprises internationales et dans ces entreprises nationales 67% 67,5% sont des start-up 32,5% sont des PME ce qui est tout à fait normal puisque ça 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 stible bien le profil des entreprises du dispositif médical pour ce qui est de l'attractivité régionale je voilà ça me paraît c'est important aussi de le présenter puisqu'on voit qu'en fait pardon rapidement si possible merci je finis on a à peu près un équilibre entre les entreprises qui sont dans la région Occitanie et hors Occitanie donc sur le nombre de projets que nous accompagnons aujourd'hui nous accompagnons actuellement 69 projets nous avons eu 131 de sollicitations et nous avons obtenu à ce jour 1 million 280 000 euros de financement pour les projets que nous accompagnons la procédure pour nous contacter et pour accompagner un projet vous l'avez ici détaillé la première chose c'est de prendre le contrat avec nous ensuite on vous fera remplir une petite fuise de sollicitations qui va nous permettre de débroussailler rapidement rapidement le projet on vous met ensuite en contact avec un de nos experts on organise la rencontre et puis le projet passe en comité de projet ce comité de projet va nous permettre d'organiser vraiment l'équipe projet et de définir la roadmap pour l'accompagnement du projet la mise en oeuvre du projet et je terminerai par cette slide pour vous dire que nous venons d'obtenir le prix de l'attractivité médicale mention spéciale du jury qui a été remis la semaine dernière par la FHF en partenariat avec la CHAM et la MNH pour le projet Innof Pôle Santé pour la structure Innof Pôle Santé voilà et j'en ai terminé j'espère avoir tenu les délais donc pour nous contacter vous avez l'adresse mail si de vous merci beaucoup c'était c'était très complet je pense qu'effectivement on voit bien l'offre que vous pouvez faire du côté du CHU de Toulouse merci et du coup on va on va traîner tout de suite sur la partie CHU de Montpellier avec une présentation à double voix avec donc Omar Diouri qui est qui suite à un doctorat dans l'équipe d'Éric Renard travaille depuis quelques années avec son équipe à la mise en place et le support d'études cliniques sur les dispositifs médicaux à destination des personnes atteintes de diabète et en parallèle de ses fonctions il a créé avec l'appui de l'extracteur d'innovation du CHU de Montpellier la société Diapimède qui développe justement un dispositif médical intelligent d'ajustement des doses d'insuline voilà et ça sera une présentation en parallèle avec le docteur Christophe Bonnel qui est donc à la fois médecin au CHU et déplômé en accompagnement entrepreneurial il a aussi une expérience de cofondateur d'un start-up et à ce titre il dirige l'extracteur d'innovation du CHU qui est en lui-même une innovation organisationnelle au sein du service public hospitalier je vous laisse la souris pour pouvoir présenter votre diaporama voilà merci à vous merci est-ce que ça fonctionne c'est bon voilà donc bonjour à tous je vais essayer de faire une présentation rapide et aller directement au vif du sujet pour essayer de vous faire un retour de l'intérieur du CHU de Montpellier un retour terrain sur comment se passent les études cliniques dans les dispositifs médicaux et de manière pragmatique comment on va dire c'est ce qu'on précise lorsque vous allez entrer en contact avec un CHU de Montpellier de Toulouse de Nîmes ou ailleurs en France pour évoluer votre dispositif médical donc tout d'abord quelques petits mots-clés que vous allez peut-être en tout cas certains connaissent déjà mais peut-être les jeunes start-up ou les jeunes porteurs de projets qui font leur première part en mode de range de menon ne connaissent pas forcément dans presque tous les services hospitaliers il y a un département d'informatique et de modélisation qui contient des méthodologistes des statisticiens des personnes qui vont vous accompagner pour mettre en place vos études cliniques vos protocoles il y a aussi un département de la recherche à l'innovation parfois il y a des petites modifications dans les noms en fonction des CHU qui vous accompagne dans toute la partie administrative pour déposer un protocole de recherche et puis il y a le promoteur donc c'est vous promoteur ou parfois de manière indirecte un CRO qui va faire le relais entre vous et les centres investigateurs qui sont on va dire des centres hospitaliers où se font les études je ne sais pas si ça passe non voilà donc la première chose à laquelle il faut réfléchir c'est une question que vous devez vous poser à quel stade où est-ce que vous en êtes et en fonction de ce stade-là lorsque vous allez entrer en contact avec un centre hospitalier et bien vos besoins sont différents lorsque vous êtes à un stade de conception donc comme ça a été un peu de prototypage comme cela a été présenté avant par Nicolas Mounier et Nicolas Tourin et bien parfois vous avez aussi besoin de d'être en contact avec les centres hospitaliers pour des questionnaires pour des collectes de données qui vont vous permettre de connaître les besoins utilisateurs que ce soit des patients directement ou des praticiens et puis des collectes aussi de données qui vont vous permettre lorsque vous êtes dans le domaine un peu plus poussé avec de l'IA de commencer on va dire à faire travailler vos premiers prototypes donc à ce stade là évidemment les centres hospitaliers vont pouvoir vous accompagner et il y a ensuite des étapes qui viennent après qui sont celles de la production où évidemment vous serez peut-être en besoin de faire des études pilotes pour valider la sécurité la performance de vos dispositifs médicaux connectés ou non connectés et puis aussi des évaluations d'aptitudes à usage qui sont requises par la réglementation pour vous s'assurer qu'au niveau de l'interface de votre appareil on va dire que ce soit les médecins là aussi ou les patients n'ont pas de difficulté à l'utiliser et puis ensuite il y a des étapes qui viennent on va dire un peu dans votre plan de validation clinique qui viennent vers la fin où vous allez essayer de valider les performances cliniques de votre dispositif parfois cela aussi va venir un peu après le marquage pour des besoins cette fois de remboursement où vous devez faire des études randomisées ou des études parallèles pour essayer de montrer et c'est un argument important pour essayer de montrer on va dire le bénéfice clinique de votre appareil cela peut aussi être valable pour des personnes qui ne font pas de dispositifs médicaux mais qui via leur innovation via leur outil d'e-santé ils peuvent apporter on va dire une modification dans le parcours thérapeutique et ça peut être pour un argument commercial de montrer aussi le bénéfice clinique de ce nouveau schéma on va dire de parcours et cela se fera évidemment avec le centre hospitalier et puis comme la réglementation l'exige il y aura aussi des études post-market studies où pour certains on va dire il y aura encore cet aspect réglementaire et cet aspect protocolisé qui se fera via des centres hospitaliers donc le stade le stade on va dire et la nature de votre étude va vous obliger à choisir des critères pour essayer de valider cette étude et de vous assurer on va dire que vous répondez aux exigences auxquelles vous voulez on va dire vous confronter donc cela évidemment dans un départ lorsque vous êtes en amont ça peut être que du nombre d'entretiens un nombre de données collectées il n'y a pas vraiment de choses on va dire plus boussées à évaluer lorsque vous êtes dans un niveau on va dire un peu plus avancé et bien en fonction de la nature du produit vous aurez des critères techniques à essayer de faire valider dans l'objectif de nourrir votre votre documentation technique pour le marque HEE et ça peut être le fait d'essayer de prouver via une étude que votre appareil votre dispositif fait un calcul on va dire d'une façon correcte ou fait une mesure d'une façon correcte et avec des grilles qui sont vraiment très techniques pour essayer de montrer que votre produit on va dire est conforme et a des performances on va dire suffisantes pour une commercialisation ensuite il y a des critères cliniques où là on va plus chercher à voir en fonction de la pathologie du patient quels bénéfices vous pouvez lui apporter et là ce sont souvent des études qui sont parfois un peu plus longues étant donné qu'on essaye de mesurer on va dire cette évolution de l'état de santé de votre patient qui va commencer à utiliser votre dispositif médical ces éléments-là évidemment sur lesquels vous allez réfléchir en amont et vous serez évidemment accompagné souvent par les personnels soignants les professeurs les médecins qui connaissent la maladie et puis aussi les services comme la DERI et le département d'informatique que j'avais présenté tout à l'heure cela va vous amener à vous positionner dans un type d'études et ce type d'études vous allez vous confronter à une réglementation qui va vous obliger on va dire à respecter certains process et donc là souvent c'est des gens hospitaliers qui vont vous accompagner soit vous évidemment si vous êtes interventionnel s'il y a des modifications de la prise en charge des risques pour les patients vous allez devoir passer un comité de protection des personnes donc c'est un comité qui passe de manière périodique et vous allez soumettre un dossier c'est un peu plus lourd c'est plus de dépenses il y a des assurances à contracter et ainsi de suite alors que souvent lorsque c'est des études un peu plus en maman et qu'il n'y a pas de risque pour les patients qu'il n'y a pas de modification de prise en charge donc là c'est vraiment les services spécialisés qui vont vous permettre de vérifier ça ce sera un comité d'éthique locale au sein du CHU qui validera que vous pouvez faire telle ou telle étude telle ou telle essai avec les patients qui sont suivis en son sein ou évidemment aussi ça peut être évidemment des essais avec les personnels les personnels soignants l'étape suivante et ça c'est vraiment la réflexion que vous menez à l'intérieur c'est celle de la qualité pour calibrer l'étude ou qui va vraiment avoir un impact conséquent sur votre budget on a eu des questions sur le nombre de patients la durée dans certains cas en fonction de la nature et bien il y aura des calculs statistiques qui vont vous permettre de déterminer le nombre minimal de patients à inclure pour que votre étude ait on va dire un résultat significatif il y aura aussi le fait de déterminer le nombre de visites médicales à faire durant on va dire tout ce protocole clinique et puis il y a toute la réflexion sur les différents actes qui vont être menés durant l'étude car chaque acte chaque visite médicale chaque prélèvement chaque mesure c'est quelque chose qui est facturé et c'est pour ça qu'on dit que les études cliniques c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux et donc les CFU vont vous fournir des grilles de coût qui vont vous permettre d'évaluer en amont ces c'est 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 évidemment le déroulement et ça c'est vraiment notre rôle lorsqu'on est à l'intérieur du CHU ce qu'il faut savoir c'est que notre premier rôle c'est de respecter et de préserver la confidentialité des patients je le mets en rouge et je le redis parce que notre expérience lorsqu'on est confronté parfois avec des jeunes start-up qui ne sont pas du domaine médical et c'est tout à fait naturel vous avez envie d'entrer en contact parfois avec certains patients pour pouvoir les interroger pour pouvoir les questionner s'ils sont dans le cadre d'une étude en tout cas la réglementation nous impose de ne pas vous vous mettre en contact avec eux donc vous n'aurez ni leur numéro ni leur mail et c'est à vous de rentrer en contact de manière différente évidemment le CHU c'est une obligation de moyens pas de résultats et puis donc voilà d'essayer de mener bien ce protocole qui aurait été fixé en amont de la meilleure des façons et puis le résultat il dépendra en réalité de la nature de votre produit les dangers ça c'est des choses qui sont importantes lorsqu'on met en place n'importe quelle étude parce que l'objectif c'est qu'il y ait une satisfaction au niveau des promoteurs au niveau des investigateurs donc à l'équipe hospitalière mais aussi au niveau des patients tout d'abord c'est essayer de s'assurer que le nombre de patients qu'on va inclure n'est pas trop important par rapport à la capacité du centre un service qui reçoit 50 patients par an ce n'est pas comme un service qui en reçoit à 1000 et donc vos besoins vont devoir être calibrés par rapport à ce et si nécessaire ce sera une étude multicentrique où vous allez évidemment devoir faire intervenir plusieurs centres hospitaliers pour atteindre cet objectif l'autre élément pour lequel il faut être vigilant c'est la complexité de l'étude s'il n'y a pas de bénéfice immédiable pour les patients lors d'une étude surtout on le voit dans les collectes de données on a des difficultés à recruter les patients donc il faut essayer de les motiver de leur montrer on va dire un retour sur investissement par rapport au temps qu'ils ont consacré pour l'étude et donc il y a une réflexion à mener pour trouver un juste équilibre entre la complexité et l'ensemble on va dire des tâches des choses qu'on va demander aux patients et vos objectifs à vous et puis évidemment éviter toutes les demandes on va dire de dernière minute d'où l'importance de bien réfléchir en un moment sur le protocole de l'étude et ne pas venir on va dire à la fin de l'étude pour demander est-ce que vous pouvez nous fournir telle ou telle valeur telle ou telle information sur les patients sur les patients réclus si ça avait été demandé des départs et bien cela aurait été fourni de la manière la plus précise et la plus correcte donc je ne sais pas pourquoi il y a une slide qui a disparu mais je te laisse improviser voilà on va dire sans le support qui avait été prévu on a un autre slide et puis ensuite on pourrait le défuser il n'y a pas de souci même sans slide ça n'a pas de souci c'était simplement voilà je vais simplement c'est le docteur Christophe Bonnel les facteurs d'innovation donc les take-home messages effectivement pour synthétiser un petit peu les essais cliniques et dispositifs médicaux bien entendu c'est nécessaire pour assurer la sécurité des patients et des soignants parce qu'il y a les bénéficiaires et les utilisateurs et souvent ce ne sont pas obligatoirement les mêmes il faut avoir un argumentaire irréprochable dès qu'on a une commercialisation pour ne pas induire en erreur avec des fausses promesses qu'on ne pourrait pas tenir et la validation clinique va permettre d'avoir la vérité et on est toujours de bonne foi bien entendu et puis c'est pragmatique il faut pouvoir avoir le droit de commercialiser mais par contre il faut choisir son camp est-ce que l'on est dans la santé ou est-ce qu'on en est dans le bien-être et c'est le choix des revendications et l'analyse de risque qui ont en fait donné la réponse et il faut que le risque soit acceptable bien entendu il y a un formalisme et un coût je ne reviendrai pas et en amont les méthodologistes sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de traquer les biais pour que votre argumentaire soit irréprochable et inattaquable et sur le terrain c'est bien entendu les directions de la recherche et l'innovation et les praticiens quelques mots sur l'innovation et les CHU et pour dire et ça a très bien été dit par ma collègue du CHU de Toulouse il y a deux types d'innovation il y a l'innovation entrante celle qui naît à l'extérieur du CHU donc les industriels qui viennent au CHU pour être validés et comme l'a décrit et le fonctionnement est à peu près calqué ce qu'a décrit ma consoeur du CHU de Toulouse sur les sites des CHU vous avez la possibilité que ce soit à Toulouse à Nîmes ou à Montpellier d'avoir ces informations pour savoir comment on instruit des partenariats et puis même parfois ça peut être en même temps puisqu'il y a des projets multicentriques où il y a nécessité de vérifier de valider à différents endroits ça augmente la qualité des études et puis ensuite il y a cette innovation sortante alors ça je parle plus de l'extracteur d'innovation celle qui naît dans les cerveaux des personnels du CHU et on va avoir besoin de compétences technologiques que l'on n'a pas à l'intérieur de l'hôpital bien entendu chacun son métier et on va se rapprocher soit des universités soit des privés donc s'il y en a certains qui ont des technos mais qui n'ont pas nécessairement d'application ils peuvent toujours rentrer en contact avec nous et on fait coïncider un projet médical et scientifique avec un projet technologique et ça peut donner lieu à des succès on ne va pas réinventer nécessairement toutes les routes à Montpellier on a mené une expérience organisationnelle avec l'internalisation de la phase d'émergence avec l'extracteur d'innovation et on a en fait basculé sur le mode de l'intrapreneuriat en fait c'est un concept agile au sein d'une organisation complexe que sont les centres hospitaliers et universitaires avec pour objectif d'aller détecter l'innovation de tous les personnels du CHU parce que beaucoup ne se sentaient pas nécessairement légitimes ne se sentaient pas formés et ne se sentaient pas chercheurs alors qu'ils ont des idées géniales et l'extracteur d'innovation on est allé chercher ces gens-là que l'on perdait auparavant et donc on a mis en œuvre in situ à l'intérieur de l'hôpital un dispositif d'émergence qui est plus en fait développement que recherche et qui est complémentaire avec ce qui est déjà présent au CHU et bien structuré sur la recherche clinique hospitalière et en Occitanie on est bien pourvu avec Toulouse et Montpellier et Nîmes et on va réfléchir avec les porteurs de projets au potentiel à la faisabilité aux produits et puis parfois financer une preuve de concept et l'objectif bien entendu c'est de basculer tous ces projets dans l'écosystème extérieur au CHU ça veut dire c'est les incubateurs et Dieu sait qu'on en a et de qualité partout sur le territoire de l'Occitanie on se rapproche souvent effectivement de ad hoc pour savoir si c'est le bon moment avoir les aides nécessaires donc merci Marjorie et Aline et à Montpellier on a au sein de l'extracteur mis en œuvre une équipe à compétences hybrides c'est à dire qu'on est tous diplômés en accompagnement entrepreneurial bien entendu mais on a aussi des balances médicales fortes et bien entendu on est soutenu par les systèmes de valorisation du flux parce que c'est un métier à part entière et qui n'est pas notre expertise à nous on est en train de transposer cette démarche au sein de l'Occitanie Ouest avec le CHU de Nîmes qui va mettre en œuvre le processus d'extraction d'innovation et on essaie aussi de discuter avec les centres hospitaliers non universitaires dans les GHT et ça on le fait grâce à l'implication de la région qui finance en grande partie l'extracteur d'innovation avec M. Bouchard et Mme Marchal qui nous aident beaucoup et nous soutiennent et on le fait aussi un petit peu sur Montpellier bien entendu c'est nécessaire avec depuis 3 ans maintenant avec la métropole Montpellier-Rennes l'extracteur de territoire et cherche régulièrement des technomancantes donc si vous avez des technos dont vous ne savez que faire ou que vous pensez être utile à d'autres vous pouvez nous contacter et je pense que dans la slide suivante il y a nos coordonnées avec une adresse mail et un numéro de téléphone et pour finaliser donc un mot simplement par en disant que la santé a sa place bien entendu dans tous ces projets que l'on crée au sein de l'hôpital et nous on a dans le Bive en permanence une quinzaine de projets 15 projets actifs en ce moment il y en a 50% qui sont des projets digitaux parmi ces projets on en a un qui est un projet dispositif médical logiciel donc il va y avoir de la certification à mettre en oeuvre et puis on en a comme disait ma consoeur de Toulouse de l'organisationnel et ça peut être de la pédagogie du big data de la qualité de vie au travail de la télémédecine voilà donc merci à tous et puis merci à donc bien entendu d'avoir permis d'exprimer un petit peu nos expériences et pourquoi pas de nouer les relations avec l'écosystème des entreprises par exemple et des incubateurs aussi merci merci beaucoup on a pu passer tes slides je suis désolé voilà écoutez on a pris un peu le retard mais comme je vois que vous êtes encore nombreux connectés on peut peut-être prendre quand même un peu de temps pour poser les questions je vais récupérer Adeline je te laisse poser les premières questions pendant que je reprends la main sur l'ordinateur on avait des premières questions qui potentiellement peuvent s'adresser à tous sur le financement de ces de ces parties réglementaires que ce soit le marquage CE ou les financements de normes donc nous on peut vous donner un premier élément de réponse qui est que effectivement la région a mis en place des dispositifs d'accompagnement financier sur tout ce qui va être amont à la certification c'est à dire définir votre stratégie avoir être accompagné pour déterminer votre classe d'EDM quelle est la stratégie à mettre en place dans votre entreprise par contre effectivement quand il s'agit de mettre en place la certification ce sera plus des dépenses éligibles au niveau des dispositifs région mais peut-être que les entreprises peuvent nous faire un retour sur comment ils ont financé ces différentes ces différentes certifications et ces cliniques etc. au sein de leur projet on vous laisse remettre la caméra peut-être tous les intervenants moi je peux répondre rapidement alors effectivement on a bénéficié de l'aide de la région sur un certain nombre d'aspects sur la partie réglementaire notamment la stratégie la feuille de route et puis la préparation donc tout ça c'est évidemment des consultants externes je sais que la question a été posée aussi donc clairement en ce qui nous concerne parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'une plus grosse société on ne peut pas recruter encore aujourd'hui une équipe réglementaire donc on fait appel à des consultants spécialisés donc ça ça a été en partie couvert et puis sinon c'est beaucoup sur fonds propres en ce qui nous concerne j'imagine que pour des startups qui sont un peu plus avancées ça va être sur les investissements par des investisseurs mais c'est aussi un des points sur lesquels il y a dans la stratégie de la société sur éventuellement sur cette question là je pourrais donner quelques pistes mais plus la partie clinique qui va venir qui est aussi un coût on va dire conséquent lorsqu'on va dire il y a une étude une étude clinique à mener au sein d'un hospitalier ou ailleurs il y a aussi possibilité de faire appel à des des appels à projets institutionnels comme par exemple les PHF régionaux nationaux donc ça c'est c'est quelque chose qui va se monter avec le centre hospitalier qui va vous accompagner pour solliciter on va dire cet appel à projets et aussi des fondations qui subventionnent la recherche clinique donc en fonction des pathologies il y a des bourses qui vont permettre de financer certaines études cliniques dans l'objectif toujours c'est d'apporter ce bénéfice aux patients et qui sont souvent effectivement thématisés souvent donc il faut il faut savoir les chercher et selon les cas qui peuvent aller même on va dire faire de la recherche sur en prix clinique donc avant de mettre complètement au contact des patients et par exemple on peut aller chercher des aides pour aller vers des expériences on va dire presque in vitro sur de l'UX puisqu'on est dans le digital juste si je peux prendre quelques secondes pour compléter ce que j'ai dit je parlais surtout de la partie stratégie stratégie réglementaire et feuille de route etc après sur la partie un peu plus opérationnelle il y a notamment effectivement l'étude clinique donc nous on a une partie qui a été faite sur la base de revue littérature que mentionnait Colette Morin tout à l'heure donc il y en a une partie qui est faite comme ça une autre partie qui est une vraie investigation clinique qui est montée sur la base d'un financement national qui s'appelle le PHRIP donc il y a un financement par le ministère de la santé et puis on a eu un autre financement pour une étude pour une validation de l'utilisabilité c'est une des exigences du dispositif médical également prouver que c'est utilisable et cette étude d'utilisabilité nous elle est partiellement financée par l'ARS dans le cadre d'un projet collaboratif également avec l'ARS d'Oxytianie donc oui ça fait aussi partie des financements qu'il faut qu'on aille chercher à l'échelle Anthony Delamotte pour Afnor oui si je peux apporter parce que les intervenants enfin pardon les participants aiment toujours avoir des informations les plus concrètes moi quand je regarde les offres qui circulent chez nous mais pour les vraiment les plus petites structures parce que l'effectif de l'entreprise est vraiment important sur le prix du marquage chez eux et les plus petits mais c'est vraiment à titre indicatif les plus petits devis que je vois passer on va être tout de suite sur un cycle de certification complet marquage chez eux dans les 40 cas pour le cycle complet c'est à dire pour 3 ans en incluant un audit inopiné c'est obligatoire donc il est difficile d'être en dessous pour les 3 ans j'entends cycle complet pour le marquage chez eux pour un logiciel un logiciel par exemple qui serait du 2A je parle de 2A parce que si c'est de la classe 3 par exemple il faut qu'on consulte le scrutinier au niveau de la commission européenne donc là c'est encore d'autres processus en place mais les plus petits DM je dirais avec les plus petites classes avec une entreprise qui va être vraiment à dimension très modeste on va difficilement être en dessous de ces prix de 40 000 euros sur le cycle juste à titre indicatif c'est très bien effectivement je pense que les gens ont besoin d'avoir des idées de cet ordre donc on a effectivement beaucoup de questions pour vous Anthony on va essayer d'en prendre quelques-unes par exemple par rapport aux normes ISO 13485 ou 14971 qui sont non spécifiques au DM connecté la question c'était est-ce qu'il y en avait qui étaient spécifiques au DM connecté alors les DM connectés il y a un DM connecté typiquement on en apparaît un peu avec les différents intervenants il y a nécessairement du logiciel embarqué alors soit on va avoir du standalone software soit on va avoir du logiciel embarqué mais la 6234 va être spécifique et va être incontournable quand bien même on va avoir un développement en mode agile avec la notion dont j'entendais tout à l'heure parler on va faire des runs enfin des 62304 elle est elle est vraiment comment dire incontournable tout ce qui va être il y a de l'électricité c'est des machines qui sont branchées électriquement donc il va y avoir des choses spécifiques qui vont être de la 6601 sécurité électrique il va y avoir de la compatibilité électromagnétique 6601-2 une chose que je n'ai pas parlé dès lors qu'il va y avoir de la data il va y avoir du RGPD alors là c'est quelque chose qui dépasse un peu le cadre du DM mais le RGPD aussi est une exigence qui devra nécessairement être prise en compte parce que vous allez potentiellement faire circuler des données et il y aura donc à garantir cette absence vraiment totale de fuite possible d'ailleurs il y a des questions sur l'aspect justement hébergement des données de santé justement comment vous faites avec qui quel coût si vous pouvez nous donner des éléments sur les coûts c'est pas c'est toujours mon équipe mais je ne gère pas ça directement donc j'ai du mal à répondre par contre ce que je peux vous dire très important il faut distinguer le marquage chez eux de l'hébergement des données de santé je parlais il n'y a pas longtemps avec une entreprise dont le métier c'est de stocker de la data c'est d'héberger des données de santé on n'est pas là dans le cadre d'un dispositif médical et donc le marquage ne s'applique pas ça sert pas à soigner des serveurs des baies informatiques etc ce qui va être important sur l'hébergement des données de santé et là on est dans un cadre vraiment franco-français où il y a une exigence réglementaire française c'est à dire que dès lors qu'il y a de l'hébergement de données de santé l'intégrité de cette data va être il va devoir donc les hébergeurs de données de santé ce sont ces entreprises qui stockent vos données vont devoir être certifiées HDS hébergement de données de santé donc ça c'est quelque chose que nous proposons je ne sais pas vous dire sur le coup je dirais des années c'est moins cher que du marquage chez eux dans le sens où le marquage chez eux on va intégrer un auditeur un examinateur produit un expert clinique qui est un médecin donc il y a trois métiers qui interviennent dans le marquage chez eux tandis que l'hébergement de données de santé c'est du 9001 poussé sur ce sujet de l'hébergement de données de santé bien distinguer les deux peut-être sur le sujet je peux répondre mais avec ma casquette de jeune entrepreneur au niveau de l'ApiMet et pour le sujet de l'hébergement de données de santé on va dire ça dépendra de la nature de vos produits mais il y a les providers club qui sont aussi certifiés à HDS dans toutes les listes que vous pouvez voir dans le site web santé.fr où il y a une liste des énergies de santé et en fonction on va dire de la nature de votre produit vous pouvez aller soit vers des solutions club qui vont permettre on va dire d'économiser dans les premiers temps parce que vous aurez peu de dépenses à faire ou aller vers des solutions on va dire un peu plus robustes avec vos propres serveurs que vous allez faire chez des hébergeurs de données de santé et là c'est vraiment vous que vous allez devoir monter toute l'infrastructure derrière et qui est quand même un peu plus un peu plus cher donc ça peut aller de la compte de votre serveur ce qu'on avait vu c'était qu'on peut aller jusqu'à 500 euros par mois pour un serveur privé alors que si c'est pas un hébergement de données de santé c'est presque 10 fois moins cher je peux complémenter un tout petit peu ça effectivement alors l'offre était très très restreinte jusqu'en fin de l'année dernière parce que c'est assez nouveau la certification de données de santé avant c'était juste un agrément donc c'était avec des exigences un peu moindres il y avait pas mal de fournisseurs il y a eu assez peu de fournisseurs au début sur les données certifiées et effectivement pour un service qui est relativement comparable à un hébergement traditionnel qui coûte quelques dizaines d'euros par mois pour juste stocker de la donnée en cloud quand on passe sur du HDS ça dépasse les quelques milliers d'euros par mois donc c'est une dépense assez considérable alors il y a toujours deux façons de le faire il y a la première façon qui est on devient soi-même hébergeur de données de santé on respecte les normes on met en place son infrastructure etc et là on doit répondre aux exigences réglementaires que citait Anthony tout à l'heure mais si c'est pas son métier que de faire de l'hébergement il vaut mieux s'adresser à un hébergeur certifié et là c'est cet ordre de prive Merci beaucoup on avait des questions sur l'après commercialisation après IC clinique une fois qu'on doit faire des tests en vie réelle est-ce qu'il y a des normes qui s'appliquent ou est-ce que c'est les mêmes réglementaires que pour des essais cliniques quelles sont les démarches à faire Alors je veux bien répondre donc là encore je dirais le tronc commun les exigences on va toutes les trouver dans la réglementation et on va parler de surveillance après commercialisation on va parler mais aussi sur l'aspect clinique de PMCF en anglais ou de SCAC en français suivi clinique après commercialisation toutes les exigences sont listées dans la réglementation on parle également de PSUR ce sont des rapports périodiques de sécurité il y a des rapports de tendance donc il y a réellement je vous invite vraiment c'est difficile d'être exhaustif et d'être très précis tellement la question là elle est large mais tout est vraiment identifié au niveau de la réglementation de cette comment dire de ce règlement 2017-745 il y a une norme qui existe qui est spécifique à l'investigation clinique la manière dont on va conduire les investigations cliniques c'est la 1455 donc là il va falloir c'est encore une fois l'état de l'art donc ça veut dire qu'il va falloir pour vous si vous vous lancez dans des investigations cliniques je crois que c'est Colette tout à l'heure qui disait que effectivement en fonction de la classe du design si on est en classe 3 si c'est un implantable boum on n'a pas le choix c'est de l'investigation clinique voilà la 1455 ce soir va donner le mode opératoire en fait pour réaliser ces investigations cliniques pour le reste quand on fait de la littérature de la recherche via la littérature scientifique là il n'y a pas il n'y a pas de normes spécifiques il y a une autre question sur l'aspect réglementaire des évaluations cliniques est-ce une demande d'autorisation de lieu de recherche auprès de l'ARS est-elle nécessaire dans le cadre des DM connectés lorsque l'évaluation se fait dans un établissement de santé privée je ne suis pas sûr de comprendre la question de faire appel à l'ARS je suis désolé je n'ai pas bien saisi en fait le sens de la question c'était par rapport de passer par l'ARS quand le test doit être fait par une dans un établissement de santé privée mais je ne pense pas que le fait que peut-être des CHU le fait que ce soit dans une clinique privée ou que ce soit dans une clinique publique de toute façon les démarches envers les patients là-dessus l'organisme notifié il ne va pas aller vérifier le statut de l'organisme on parle de CRO donc ce sont des structures qui sont comment dire dédiées vraiment à la conduite de ces investigations cliniques qui vont avoir qui vont définir les protocoles recevoir les donc il y a les investigateurs il y a les personnes témoins les patients témoins etc donc oui au niveau de ces structures il y a des autorisations particulières mais nous l'organisme notifié on ne va pas venir en fait vérifier c'est vraiment l'ANSM qui est la structure qui va encadrer ces évaluations cliniques nous l'organisme notifié c'est vraiment en fait on ne va regarder qu'un seul document c'est le rapport d'évaluation clinique donc on va regarder et c'est le médecin c'est l'expert clinique de l'organisme notifié qui aura à se prononcer sur le rapport bénéfice strict notamment mais les ARS à mon sens enfin je ne sais pas je ne sais pas vous dire je vais dire une bêtise si elles ont elles-mêmes un rôle de validation vis-à-vis des structures qui encadrent les investigations cliniques à ma connaissance je ne sais pas si effectivement les ARS interviennent dans cette démarche-là que ce soit de façon dans un centre hospitalier ou public ou dans une clinique privée ou un EHPAD ou quelque chose quand on va dire le lieu où se déroulera l'étude en fonction de la nature de l'étude il y aura potentiellement le besoin de passer par un comité de protection des personnes par l'ANESM aussi et c'est tout un dossier à remplir et c'est ça on va dire qui va vous permettre d'avoir les autorisations c'est pas forcément l'ARS qui va les donner mais c'est vraiment ces autres organismes qui vont évaluer si votre protocole est bien fait au niveau de la méthodologie au niveau de la méthodologie au niveau des risques que cela peut apporter aux patients et si on va dire la clinique privée ou on va dire le centre privé on va dire on n'a pas les compétences nécessaires pour monter ce dossier-là évidemment il faudra vous tourner vers des CRO qui pourront vous accompagner c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées dans la mise en place d'investigations cliniques et c'est eux qui vont vous accompagner pour mettre en place toute cette procédure-là alors qu'évidemment quand c'est un CHP public ils sont les ressources qui permettent de faire ces démarches administratives et réglementaires on va dire pour mener vers les études mais le maître mot là ça serait en fait souvent ce sont des essais multicentriques avec un centre hospitalier et des directions dans la recherche clinique qui vont initier le test et ensuite ils vont ensuite aller voir s'il y a différents endroits on va pouvoir mettre en œuvre ça et bien entendu il va y avoir cette vérification il va y avoir cette tabellisation il va y avoir des techniciens de recherche clinique et des arts qui vont venir monitorer les études pour vérifier que tout se passe bien et parfois même l'intervention de ce qu'on appelle des CRO qui sont des professionnels qui en fait vont industrialiser la recherche dans les bonnes normes et puis ensuite vérifier s'il est donné son produit qu'elle soit de qualité et qu'il n'y ait pas de données mon compte voilà un petit peu peut-être mais rapprochez-vous des directions de recherche et d'innovation des différents CHU pour avoir ce type d'informations et de la faisabilité de telle étude les ARS sont sollicitées pour donner les autorisations de lieu pour les essais cliniques mais dans le cas plutôt des premières administrations à l'homme les premières administrations à l'homme ne se font en général pas dans les cliniques privées et puis pour toutes ces questions-là de réglementation d'essais cliniques je vous invite plutôt à vous rapprocher de ce qu'a dit mon collègue des directions de la recherche ou 19 Paul puisque nous c'est notre cœur de métier et on a les ressources en interne nécessaires pour vous aider à classifier votre DM à identifier exactement quelle évaluation ou investigation clinique vous devez mettre en place dans le cadre de la classification de votre DM nous c'est les compétences que l'on a en interne au centre 19 Paul et on pourra du coup vous accompagner et vous aider à mettre en place ces essais cliniques comme on le fait notamment pour Covirtua puisque c'est nous qui avons accompagné Nicolas Meunier dans les projets qu'il a cités tout à l'heure PHRIP et ARS voilà donc c'est vraiment le cœur de métier de notre plateforme de pouvoir vous aider vous orienter dans la classification des dispositifs médicaux et mettre en place ensuite les investigations cliniques adaptées on a une question formation est-ce qu'il existe à la FNOR par exemple ou au sein d'autres établissements des offres de formation sur le contexte réglementaire DM pour que justement les personnes qui ont des projets puissent se former sur ces sujets alors oui oui très clairement pour un FNOR mais pas que je ne veux pas attirer toute la lumière sur nous là il y a beaucoup de grosso modo tous les organismes de certification et les organismes notifiés proposent de la formation nous on a un catalogue qui est en ligne Colette a parlé de l'article 15 tout à l'heure c'est un point très important parce qu'effectivement pour les fabricants de dispositifs médicaux le nouveau règlement avec l'article 15 impose désormais comment dire le fait qu'il y ait une personne en charge de veiller aux règles applicables pour les DM donc nous proposons sur la 13485 sur l'évaluation clinique sur le c'est très large des formations et je vous invite à aller sur le site AFNOR AFNOR compétences en l'occurrence pour avoir ce genre de formation écoutez merci beaucoup il y a quelques autres questions mais certaines sont plus spécifiques probablement pour des problématiques plus ciblées je pense que vous avez tous marqué vos contacts sur vos slides qu'on pourra se transmettre du coup je pense que les échanges vont pouvoir continuer suite à ce webinaire nous vous remercions tous pour votre participation pour la clarté de vos présentations chers participants j'espère que ça a été bénéfique et que vous avez pu avoir des réponses à certaines questions que vous vous posiez que vous avez pu prendre connaissance de nouveaux contacts et de gens qui vont pouvoir vous accompagner à mettre vos projets en application Adeline vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur des sujets futurs que vous voudriez avoir traité ou des mises en relation si vous le souhaitez et on traitera nous derrière pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à nous contacter évidemment si vous avez des projets pour qu'on puisse vous accompagner et vous mettre en relation avec les bonnes personnes ou vous aider à vous accompagner sur certains dossiers merci beaucoup bon après-midi à tous merci merci au revoir au revoir merci